... Madame la conseillère nationale, messieurs les conseillers nationaux, mesdames et messieurs les députés au Grand Conseil, mesdames et messieurs les représentants des hautes écoles, des milieux économiques, chers publics, au nom des alumnis de l'Université de Genève qui organisent cette soirée en partenariat avec l'Université de Genève. Je vous remercie pour votre participation nombreuse à ce débat sur la conséquence de la fin des négociations sur l'accord cadre avec l'Union européenne décidée par le Conseil fédéral le 26 mai 2021. Quelles conséquences pour les universités, la recherche, l'innovation et d'une manière générale pour l'économie en Suisse ? La Suisse ne fait donc plus partie du programme Horizon, du moins plus de plein droit. Elle est en état tiers. Nous avons avec nous ce soir des représentants des milieux académiques, de l'économie et aussi des milieux politiques. Je vous dis encore que ce débat est organisé en partenariat avec le temps et que vous aurez l'occasion dans le public pour poser des questions tout à l'heure à nos invités. Ceux qui suivent ce débat en streaming, en direct, pourront également poser des questions. Alors, on va commencer par le premier débat qui concerne les conséquences pour le monde académique. et j'invite sur cette scène Madame Astrid Épinay, Monsieur Yves Flukiger et Monsieur Joël Mézot. Vous pouvez vous mettre là. Vous avez un micro. Monsieur Mézot, vous avez un micro. Alors que je vous présente trois personnalités qui ne sont plus à présenter. Astrid Épinay qui nous fait l'honneur de venir ce soir de Fribourg pour participer à ce débat. Rectrice de l'Université de Fribourg, professeure en droit international, droit européen, droit public. Je précise que vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, précisément en reconnaissance pour vos travaux dans le domaine du droit européen et que vous êtes l'auteur d'un rapport dont on parlait tout à l'heure. Vous êtes juriste, donc avec des propositions tout à fait concrètes pour sortir de l'ornière dans laquelle se trouvent nos relations avec l'Europe. Yves Flukiger, recteur de l'Université de Genève où nous sommes ce soir. Merci. Président de Swiss University, l'organisation fêtière de toutes les hautes écoles suisses. Et Joël Mézot, qui nous fait également l'honneur de venir de Zurich et nous en sommes très sensibles. Président de l'EPFZ, physicien, ancien directeur de l'Institut Paul Scherer, membre du corps professionnel de l'EPFZ et de l'EPFL, entre autres. On s'arrête là. Voilà. Alors, on va essayer ce soir d'être extrêmement concret et je vais peut-être commencer avec vous, Yves Flukiger, puisque nous sommes à Genève. Lorsque dans le public, on dit, voilà, nous ne sommes plus de plein droit dans le programme Horizon, les universités, les mondes académiques crient au loup, mais comme chaque fois, la Suisse va s'en sortir. C'est l'opinion en dehors des milieux académiques. Que répondez-vous ? Est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des conséquences concrètes et quelles sont-elles ? Il y a des conséquences très concrètes, effectivement, déjà aujourd'hui. Et puis, malheureusement, on ne voit pas vraiment encore de pistes dessinées au niveau, en tout cas, du gouvernement fédéral. On nous répète qu'ils veulent entendre que l'accord cadre est mort, ça, on l'avait compris, qu'il n'y avait pas d'autres accords institutionnels. Et ça, peut-être, Astrid pourra nous en dire quelques mots. Mais surtout, on n'a pas le début d'une solution envisageable et qui peut être vraiment mise sur la table pour que les autorités européennes se disent, ben voilà, la Suisse est prête à négocier, est prête à se mettre à table. Et tant qu'on n'aura pas ce signal de la part des autorités suisses, on sera dans une situation extrêmement compliquée. Alors, les conséquences, elles sont effectivement extrêmement perceptibles déjà. Commençons tout d'abord par le fait que nous avons eu la possibilité, quand même, avant que la Suisse ne dénonce finalement la démarche de l'accord cadre. de participer au premier IRC Starting Wind. Donc, ça, c'est des bourses qui sont attribuées à d'excellents chercheuses et chercheurs en Suisse. Ils ont commencé à participer à la mise au concours au niveau européen. La procédure s'est terminée au début de l'année 2022. Et les 28 personnes qui ont été sélectionnées ont reçu cette lettre de la part de l'Union européenne, la communauté de l'Union européenne, disant simplement, vous avez été sélectionnés, bravo, sachez simplement que si vous voulez bénéficier du financement européen, il faudra songer à vous déplacer vers une institution européenne. C'est évidemment aussi un signal extrêmement étrange à entendre de la part de nos chercheuses et chercheurs. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signal que quelqu'un va abandonner la Suisse aussi, parce qu'effectivement, la Suisse a mis en place un système transitoire qui permet un financement pour ces personnes. On a eu un autre signal pas très amical non plus de la part de la Suède. Le Fonds national de recherche suédois a dit aux universités suédoises « Si vous parvenez à attirer en Suède une des 28 personnes suisses qui ont obtenu ces grants, preuve sans doute de la qualité de ces personnes, eh bien, nous allons vous donner 100 000 euros supplémentaires pour pouvoir les attirer en Suède. » Un signal pas très amical, mais qui démontre effectivement, d'une part, la fragilité de notre position, mais aussi sans doute l'excellence des personnes qui ont été sélectionnées. Il y a d'autres exemples, mais Grégoire Ribordi qui est dans la salle nous en parlera. Effectivement, il y a une expérience professionnelle, une entreprise très performante, leader mondial dans son domaine de la physique quantique. Grégoire, tu le diras sans doute tout à l'heure, il n'y a pas de délocalisation d'emplois vers l'Europe. Les emplois continuent à être en Suisse, mais le développement des emplois d'idées quantiques sur la communication quantique va se faire maintenant, dorénavant, sans doute à Vienne, avec la volonté de se déplacer sur le territoire européen. C'est un deuxième signal très concret des conséquences. On pourrait aussi évoquer encore d'autres chercheurs et chercheuses qui ont perdu un peu leur leadership sur des projets collaboratifs. C'était vraiment extrêmement important que l'on puisse, dans le cadre de ces financements européens, continuer à être leader dans les domaines des projets qui ont été sélectionnés en Europe. Les signaux sont très concrets. Je dirais que le fait qu'on n'ait pas pu participer au démarrage du programme Horizon Europe est encore plus dommageable qu'en 2014, lorsque, au milieu du parcours, ont été mis un tout petit peu de côté. C'est dommageable parce que les projets et l'ensemble du programme a démarré sans la Suisse. Revenir à bord, c'est très compliqué. Et revenir à bord, ce sera d'autant plus coûteux plus le temps va se passer. Astrid Epinet, la même question. Conséquences pour Fribourg, université cantonale. Est-ce que vous vous sentez aussi concerné ? D'abord, est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des conséquences concrètes ? Alors, effectivement, ça marche ? Oui, ça marche. Alors, effectivement, il y a aussi pour une université comme Fribourg des conséquences très, très concrètes. Deux exemples très concrets. On a un institut de fédéralisme qui est mondialement connu pour les recherches sur le fédéralisme, tant en droit, en sciences politiques, historiques, etc. Cet institut avait planifié d'être leader d'un grand projet en fédéralisme avec 10, 15 partenaires en Europe. Je pense qu'ils auraient eu beaucoup de chance d'avoir ce projet ou ils ont encore toujours des chances d'avoir ce projet et le lead de ce projet est passé à une autre institution au sein de l'Union européenne avec des conséquences non seulement financières parce qu'il faut aussi ne pas se leurrer. Certes, il y a des conséquences financières parce que si vous n'êtes pas leader, vous avez moins de moyens, bien entendu, mais il y a aussi des conséquences sur la réputation d'un côté et des conséquences, bien entendu, sur les possibilités de forger ce genre de projet, donc de mettre des accents dans tel ou tel domaine, de guider et de conduire vraiment ce projet. Un autre exemple dans tout un autre domaine, c'est à l'Institut Adolf Merkel qu'on a à l'Université de Fribourg qui se consacre dans la recherche des nanomatériaux qui étaient aussi pressentis comme leader dans un grand projet et ça ne se réalise pas non plus avec les mêmes conséquences. Donc ça, c'est deux exemples très, très concrets. Il y en aurait d'autres. Et s'y ajoute la perte de l'attractivité de la place scientifique suisse en général et puis d'une université cantonale comme Fribourg en particulier parce qu'évidemment de pouvoir participer à Horizon Europe, c'est un élément évidemment pas de loin, pas le seul, mais un élément de l'attractivité de la Suisse pour des chercheurs et des chercheuses venant d'ailleurs. Alors, avant de passer la parole à M. Bézot, j'aimerais simplement vous demander est-ce que c'est définitif ? Il y a eu tout de même cette initiative Stick to Science, cet appel qui a été lancé le 8 février qui demande une pleine participation de la Suisse qui estime que le blocage nuit non seulement à la Suisse mais aussi à la recherche européenne. Elle est signée par des prix Nobel, des lauréats de la médaille Fields. Est-ce que c'est définitif ou est-ce qu'il y a enfin définitif ? Est-ce que la perte de ce lead sur ces projets, est-ce qu'on pourrait y revenir ou c'est fini ? Alors, comme l'a dit M. Flukiger, je pense qu'une fois un projet a démarré, c'est très difficile de récupérer le lead. Ça, ça, quand même. Et cette initiative Stick to Science, c'est une initiative très importante. on voit que la communauté scientifique est vraiment unie. Toutefois, il y a une réponse aussi, ou une lettre, pas une réponse à cette initiative mais à d'autres, à d'autres appels à la Commission européenne du, de la personne compétente de la Commission qui a quand même dit très, très clairement dans des mots très polis mais quand même la conclusion était claire. C'est une question politique. Bien entendu, le programme Horizon Europe n'est pas lié aux accords d'accès au marché. Il n'y a pas de lien juridique, il n'y a pas de lien conceptionnel, bien entendu, mais l'Union fait un lien politique. On peut trouver ça un peu sympathique. Certes, c'est aussi d'ailleurs une difficulté pour nous en Suisse maintenant parce qu'il y a la perception de l'Union européenne que c'est un peu les méchants, ils nous mettent sous pression, c'est du chantage. C'est un mauvais narratif en tout cas pour l'Europe. C'est un narratif mais bon, l'Union européenne défend ses intérêts à elle. On ne peut pas le lui reprocher en soi. La Suisse aussi défend ses intérêts et l'Union estime que le règlement de ces questions institutionnelles est vraiment nécessaire. Il y a des bonnes raisons, on peut le comprendre que l'Union ait cette opinion et puis elle met en œuvre un certain nombre de mesures pour arriver à sa fin. Elle touche là où ça fait en tout cas mal. Alors, M. Joël Maisot, président de l'EPFZ, vous êtes l'une des voix les plus importantes du monde académique suisse. Vous êtes à la tête d'une des meilleures écoles du monde. On a l'impression que rien ne peut vous arriver et on vous lit dans l'NZZ, dans le Financial Times, sur tous les tons, vous dites « Nous sommes très très betrothés. » on pourrait même perdre vite, très vite, pied au niveau international. Essayez de nous convaincre que ce que vous dites nous est très concret. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en fait, on vient d'être exclu il y a six mois et on a pu participer en fait au prochain call. Et déjà, on voit les effets. Juste pour donner un exemple concret, ce matin, j'avais un interview avec une candidate qui a obtenu une de ses dernières ERC starting grant. Et elle m'a raconté qu'il y a eu six universités européennes qui l'ont contactée depuis pour essayer de la tirer en dehors de la Suisse. Alors, elle va rester un moment en Suisse, mais ils vont continuer à essayer de la tirer en Europe. Ensuite, j'ai posé la question « Oui, mais est-ce que tu es la seule ? » elle m'a dit « Tout, les 11 grants, les 11 personnes qui ont reçu une bourse à l'ETH de Zurich ont été approchées par des universités. » On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est complètement différent de ce qui nous était arrivé en 2014. Et donc, le problème, il est vraiment sérieux. Chaque interview, chaque interview pour des candidats et des candidates, on me pose la question « Est-ce que c'est sérieux ? » alors j'essaye de les rassurer, etc. Je leur dis « Il y a encore une chance d'être réintégrés, donc j'essaye d'être positif. » Mais le jour où ils réaliseront que peut-être qu'on n'est plus part, on ne fera plus partie de ce programme, Dieu sait ce qui va se passer. Et donc, ça, c'est des exemples très concrets. Ensuite, sur les start-up, il y en a déjà qui sont en train de se délocaliser à Munich, donc de Zurich qui vont vers Munich et ils vont garder un pied-à-terre à Zurich, mais il y aura des places de travail qui seront créées à l'étranger. Et donc, chaque place de travail qui est créée à l'étranger, elle n'est pas en Suisse, donc ça sera des pertes, etc. Donc, le problème qu'on a à expliquer, c'est que nous, on planifie sur 10, 15, 20 ans. Donc, les effets, ils viennent à très long terme. Et donc, d'expliquer ça, c'est vraiment compliqué. Peut-être qu'on doit faire un peu notre mère, à coup le pas, on a plusieurs fois à crier au loup et le loup n'est jamais venu. Et donc, cette fois où c'est vraiment sérieux, pardon, peut-être parce qu'on a crié, mais donc, voilà, donc, il y a, et le message, il est difficile à faire passer. Alors, on a dit cette initiative Six to Science, il y a aussi, par exemple, des signaux très intéressants du président du CNRS français qui dit, mais c'est l'Europe toute entière qui va perdre. On a l'impression qu'il n'y a pas d'un côté la commission, il y a aussi une société qui existe, une société de chercheurs, une société académique et qui va peut-être pouvoir infléchir le cours des choses. Alors, c'était l'idée, donc, j'étais un peu responsable pour cette initiative et donc, on a tout de suite contacté tous les recteurs, rectrices et on s'est dit si les scientifiques européens se mobilisent et font pression, il y aura une chance peut-être et le président, le directeur du CNRS a eu des mots extrêmement forts. Extrêmement forts, effectivement. Exactement, il a dit on va tous perdre dans cette histoire. Jusque vous soyez au courant, on a lancé cette initiative avec les Anglais. Les Anglais, moi, je pensais qu'ils avaient accès au programme européen de recherche et en fait, le programme est lié au problème nord-irlandais, donc c'est un problème encore plus complexe que ce qu'on a en Suisse. Donc, l'idée, c'était de dire arrêtons de prendre la science en otage et essayons de découpler le volet politique du volet scientifique parce qu'à la fin, c'est la place européenne qui va perdre. je veux dire, quand on réfléchit un peu à ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a créé le CERN ? Parce que l'Allemagne et la France, après la guerre, ne se communiquaient plus donc on a créé une place européenne. D'abord les Français, ensuite les Anglais sont venus, ensuite d'autres pays c'est devenu l'Institut. Quand j'étais directeur de l'Institut Paul Scherer, j'avais participé au lancement d'un projet en Jordanie. C'est un synchrotron, il y a les Palestiniens, la Syrie, le Liban, tous les pays de la région participent. Donc quand il n'y a plus de lien politique, diplomatique, il reste la recherche. Maintenant qu'on nous fasse ça, c'est un peu incompréhensible. de la part de l'Europe aussi. Vous avez évoqué les Anglais qui effectivement ne sont pas non plus partie prenante de plein droit du programme Horizon. Vous avez des fréquents contacts, notamment avec Cambridge. Est-ce qu'on pourrait imaginer là une sorte d'axe Unis-Genève, EPFZ, EPFL avec les universités anglaises qui remplaceraient ou d'autres places, Singapour, Israël ? Donc là, on parle du plan B. Oui, le plan B. Exactement. Le plan B qui n'existe pas. Je m'étais fait insulter dans les journées une fois quand j'avais dit qu'il n'y avait pas de plan B. Président stupide, il n'a même pas de plan B. Donc, évidemment, on ne pouvait pas en parler. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que le plan B, il ne sera jamais aussi bon que le plan A. Et ça pour des raisons un peu techniques. Premièrement, quand on attire un chercheur en Suisse, il vient aussi parce qu'il sait qu'en Europe, il y aura une communauté scientifique extrêmement forte. Les problèmes auxquels il s'attaque, que ce soit dans le domaine du quantum ou du domaine de l'environnement ou de l'énergie, ce sont des problèmes qui sont plus nationaux, qui sont internationaux, continentaux. Et donc, ils viennent aussi parce qu'ils ont ce réseau. Et tout à coup, on leur coupe ce réseau. Donc, on perd ça. On nous dit qu'il faut travailler avec l'Angleterre, la Chine, les États-Unis ou le Japon. Moi, je veux bien, on pourrait faire certains accords de recherche, mais il y a certains thèmes de recherche concrets qu'on peut faire seulement au niveau local. L'énergie, on ne va pas stabiliser le réseau électrique avec le Japon. Ça ne fait pas de sens. Et il y a de la recherche à faire. Donc, on a besoin de nos voisins. prenons la médecine. Le Covid nous a enseigné plein de choses. Évidemment, c'est un problème global. Mais si on regarde comment les vagues se déplaçaient, c'était au niveau des continents. Quand ça allait mieux chez nous, ça partait en Asie. Quand l'Asie allait bien, ça partait chez nous. Et les politiques de la santé sont complètement différentes en Europe, en Asie. Donc, il y a une communauté d'intérêt. Il y a un troisième point que j'aimerais mentionner parce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Ces accords européens de recherche, ils nous facilitent tellement la vie quand on veut travailler en coopération. Tous les aspects du droit à la propriété intellectuelle sont réglés. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis. Je peux vous dire, le DOI américain, le Department of Energy, ils ont une politique complètement différente. Tout ce qu'on fait leur appartient. En Asie, je ne veux même pas en parler. Donc, de nouveau, il y a une communauté de valeurs qui est très, très importante. Est-ce que vous diriez que les universités suisses, que ce soit les PFL, l'Université de Genève, les PFZ, sont aussi à ce niveau grâce à des crédits européens ? Certainement. Certainement. Les bourses IRC, c'est quelque chose d'extrêmement prestigieux et qui nous a permis de continuer à monter notre niveau. Absolument. Alors, avant de revenir chez vous, Madame Epiné, vous avez rencontré Yves Flickiger, vous avez rencontré il y a deux semaines à Berne, le ministre britannique de la recherche, notamment, je crois que vous y étiez aussi, Monsieur Freeman. Est-ce que vous avez l'impression que les Anglais vont arriver avant nous ? J'ai le sentiment effectivement que la solution pourrait arriver plus rapidement au niveau du Royaume-Uni. Il y a eu une échéance qui a été évoquée quasiment en 2022. Je pense que cette échéance est guère envisageable pour la Suisse. Le message quand même positif qu'on a pu retirer de cet entretien extrêmement intéressant, c'est que manifestement, le Royaume-Uni a le souhait de développer les relations bilatérales avec la Suisse sur les domaines. Peut-être que l'Europe ne touchera pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et la volonté aussi, même si le Royaume-Uni n'était pas associé au programme Horizon Europe, de continuer ces relations avec la Suisse que ce soit lorsqu'elles sont associées ou pas. Donc voilà, il y a effectivement des pistes intéressantes mais ça mettra sans doute beaucoup plus de temps que de pouvoir résoudre la question de l'association de la Suisse. Ces relations bilatérales que ce soit avec les Etats-Unis, avec la Corée, avec le Japon, avec le Royaume-Uni, on ne les découvra pas. Nos chercheurs les ont déjà. ils les développent déjà. Mais de là à faire un programme qui permettrait effectivement de pouvoir donner des impulsions fortes au niveau de la recherche en Suisse, il passera pas ça beaucoup de temps. Et donc on va perdre ce temps-là de manière vraiment improductive. Et je crois vraiment que l'idée c'est oui et certes le Parlement, il y a plusieurs parlementaires dans la salle ce soir, à déterminer une enveloppe de 6,15 milliards pour soutenir la participation de la Suisse au programme Horizon Europe. Je crois qu'on en est vraiment très reconnaissant. Ce dont il est question, c'est l'usage le plus efficient possible de cet argent. Et aujourd'hui, avec cette non-association, elle est en train effectivement de devoir dépenser plus pour garder cette attractivité de la Suisse. Et c'est vraiment effectivement ce qui est dommage à lire. Est-ce que je pourrais... J'aimerais mentionner quelque chose. En fait, on a l'impression qu'on parle de nos universités, etc. À la fin, on parle de la Suisse, du futur de la Suisse. Dans nos positions, on est convaincus que les universités ont un rôle important à jouer dans le développement futur de la Suisse. Et donc, si on est pénalisé, on ne sera plus capable d'attirer les meilleurs chercheurs. Et donc, il y aura une conséquence à long terme pour l'innovation en Suisse. Madame Epiné, je vous ferai intervenir au troisième débat de ce soir, le débat politique, parce que vous êtes l'auteur d'un rapport sur... Je ne sais pas s'il a été lu au Parlement à Berne, s'il a été largement défusé, mais enfin, vous êtes une grande spécialiste des questions européennes et vous avez une solution. On va l'esquisser et vous aurez l'occasion tout à l'heure de l'expliquer plus en détail. Il y a peut-être moyen de trouver une solution pour sortir tout ça. On a l'impression d'un blocage total, en tout cas, jusqu'aux élections fédérales. Voilà, bon, c'est une question politique, bien entendu, mais je pense qu'il y a possibilité de s'en sortir. C'est vrai qu'il y a différents scénarii qui sont discutés, présentés, etc., qui vont de l'adhésion à l'Union européenne jusqu'à une sorte de libre échange. je crois que je crois que je crois vraiment ce qu'il faut tenir ou garder à l'esprit, c'est qu'à un moment donné, il faut que la Suisse se décide, il faut que le Conseil fédéral esquisse ce qu'il veut. Et là, si on veut garder l'accès au marché intérieur, à mon sens, il n'y a que ce qu'on appelle maintenant, dans différents médias, les bilatérales, trois, donc une sorte de mariage entre des accords matériels, concernant des domaines matériels, tels que l'électricité, la santé et d'autres, et les questions institutionnelles qui pourraient, certes, être intégrées à chaque accord, mais avec des règles similaires, donc parallèles. Donc ça, c'est une possibilité. Il ne faut pas se le réagir et les questions institutionnelles telles qu'on les a vues dans l'accord institutionnel ou le projet d'accord institutionnel vont rester. Ces questions n'ont pas disparu. L'Union va vraiment y insister. Elle va surtout refuser toute exclusion globale d'un domaine. Donc si parfois on entend qu'on veut bien ces questions institutionnelles, mais on regarde chaque accord séparément, puis la libre circulation des personnes en exclues. Ça, c'est la meilleure façon d'enterrer ces efforts à l'avenir. Donc, regardons et mettons nos énergies plutôt vers ces questions institutionnelles réglées de manière similaire dans différents accords et des sortes de clauses de sauvegarde qui peuvent toujours être négociées, mais pas une exclusion de tout un domaine. Alors, si le Conseil fédéral, aujourd'hui, je crois qu'il siège... Il siège aujourd'hui même et ils n'en parlent. On n'a encore rien entendu. On n'aura peut-être... Alors, nous espérons vraiment qu'il esquisse une telle voix et dès qu'une telle voix est esquissée de manière plus ou moins plausible et qu'on peut croire au Conseil fédéral, éventuellement, c'est aussi la porte sortie de cette impasse en ce qui concerne la recherche. Alors, si vous êtes d'accord, il y a des étudiants qui ont préparé quelques questions. On va en prendre une et on les reprendra tout à l'heure. Il y a une question qui concerne justement ces taxes, Israël, Angleterre, Singapour. Je vous laisse peut-être vous présenter. Bonjour, Ulysse Chelfoli, étudiant en master d'études européennes. Alors, j'ai une première question pour vous, M. Flickiger. Face à l'incapacité du Conseil fédéral de trouver un accord, ne serait-il pas opportun que les universités suisses, par la voix de son président, vous, prennent l'initiative en se redant à Bruxelles pour négocier directement le volet recherche ? Cela permettrait d'envoyer un message clair au Conseil fédéral sur la voie à suivre. Qu'en pensez-vous ? Je suis prêt à me rendre à Bruxelles, évidemment, mais j'imagine que je devrais être accompagné par quelques membres ou en tout cas une personne du Conseil fédéral. Ça serait sans doute plus productif. Ce n'est pas si simple que ça, comme président de la Suisse de l'université, de pouvoir décrocher des rendez-vous avec les personnes qui comptent au niveau de l'Union européenne. Cela étant, l'Université de Genève est membre, peut-être vous le savez, de la Ligue des universités européennes de recherche. et cette Ligue, la Lerue, est extrêmement active auprès de l'Union européenne pour défendre la position, notamment de la Suisse et du Royaume-Uni pour que l'on puisse effectivement rester véritablement associé à ce programme européen et la conscience, véritablement, qu'ensemble, on sera beaucoup plus fort. La compétition, aujourd'hui, elle s'établit à l'échelle internationale entre l'Europe, les États-Unis, la Chine. Ensemble, on sera beaucoup plus fort et c'est vraiment l'argument qui est défendu par nos partenaires académiques au niveau européen, d'où l'importance de ces initiatives comme Stick to Science. Donc, ces démarches-là, on est prêts à les accomplir au niveau aussi politique, mais il faut évidemment que l'on puisse le faire en collaboration avec nos autorités et le fait d'aller seul ou avec même des collègues comme Joël ou Astrid à Bruxelles, je crains que nous ne puissions pas décrocher les rendez-vous que l'on pourrait espérer pour pouvoir faire avancer ce dossier. Oui, bien sûr. Alors, d'un point de vue juridique et politique, je crois que les universités, les hautes écoles ne peuvent pas se substituer au Conseil fédéral. La politique étrangère aide la compétence du Conseil fédéral, en tout cas en ce qui concerne la négociation, d'accord, et ce n'est pas possible de le faire à la place, en quelque sorte, malheureusement ou malheureusement, mais c'est quand même bien qu'il y ait une répartition des compétences. Alors, une deuxième question peut-être pour M. Mézo qui concerne, il y avait une question concernant cette alliance. Je crois qu'il y a un voyage proche en Israël, des chercheurs, des écoles, du Conseil fédéral, de secrétaires à la recherche. Oui ? Oui, bonsoir. Kylian Foulop, étudiant en bachelors en relations internationales à l'Université de Genève. Ma question était la suivante. Parlez bien fort dans votre micro. Ne faudrait-il pas prévoir des alternatives à la non-participation de la Suisse au programme Horizon 2020, comme par exemple créer un espace de recherche avec l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni ou Israël ? Merci. Le plan B, toujours. Le plan B, bon, on y travaille. Maintenant, on peut en parler. On y travaille à différents niveaux, au niveau université, université. Alors, bon, je crois que c'était dans un interview qu'on parlait avec Cambridge, certaines universités en Israël, certaines universités aux États-Unis, vous pouvez imaginer lesquelles, et puis en Asie. On est à Singapour, nous, les PFZ, on est à Singapour, on a 200 chercheurs déjà là-bas depuis huit ans. Donc, on est bien installés. Et donc, ça, c'est le premier niveau des institutions. J'imagine chaque université à ces liens aussi. Peut-être l'Université de Genève avec certaines universités françaises ou l'IPFL avec Polytechnique à Paris. Ensuite, il y a le niveau des agences de financement, donc le Fonds National Suisse de la Recherche, par exemple, qui essayent d'établir des accords, ce qu'on appelle des accords LEED, comme on dit en français, un street des LEED. Donc, avec le Fonds National Suisse de la Recherche américain avec les Anglais, etc. Mais ça, ce sont des processus qui durent extrêmement longtemps. La Suisse a, en prévision de ce qui pouvait arriver, à mobiliser des moyens. Nos partenaires, ils n'ont pas attendu ce qui se passait en Suisse, donc les moyens ne sont pas là. Donc, il faut qu'ils mettent à disposition des moyens équivalents. Ça doit passer devant le Parlement de ces pays, etc. Donc, c'est un processus qui va durer des années. Et donc, le problème qu'on a, c'est vraiment entre maintenant et quand ces accords seront signés, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, il y a une sorte de vide. Donc, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et le... Pardon ? Je peux me permettre aussi, il y a aussi des actions, on est de loin pas en train de rester les bras ballants. Au niveau suisse, il y a des actions véritablement pour renforcer l'attractivité de la place académique scientifique suisse avec des collaborations que ce soit avec les PFZ, avec les PFL, dans le domaine de la physique quantique. Et c'est vrai que, peut-être que cette situation particulière de la Suisse à l'heure actuelle, c'est aussi un stimulant extrêmement fort pour renforcer ces collaborations interinstitutionnelles que ce soit avec les PFZ dans le domaine du quantique, que ce soit avec les PFL ou l'Université de Zannes, dans le domaine de la cryo-imagerie pour les sciences de la vie. Donc, il y a des choses qui ont lieu parce que vraiment, on doit pouvoir véritablement se battre aussi pour maintenir cette attractivité. Et là, il faut dire qu'on discute vraiment avec la Confédération, ils sont en train de mettre des programmes en place, etc. Est-ce qu'il pourrait y avoir, le Conseil fédéral a déjà débloqué plus de 6 milliards, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres apports ponctuels, précisément en physique quantique, puisqu'on sait qu'entre Genève et les PFZ et les PFL, d'ailleurs, il y a un domaine d'excellence absolu pour la Suisse. Donc, juste pour que vous réalisiez à quel niveau la Suisse se trouve, quand l'Europe a lancé son programme, un flagship programme dans le quantique, on a obtenu pour toute la Suisse autant de bourses que l'Allemagne en entier, alors qu'ils sont dix fois plus grands que nous et qu'ils sont un des pôles d'excellence dans ce domaine. Donc, on est vraiment là et c'est l'axe, c'est vraiment, c'est Genève, les PFL, Zurich et Bâle. C'est cet axe qui est extrêmement fort. Et donc, avec aussi certaines entreprises, d'ailleurs, l'idée quantique est d'une, mais il y en a d'autres, il y a le CSM aussi qui a des compétences, etc. Et donc là, on a été d'un jour à l'autre exclus pour d'autres raisons, en fait. Apparemment, on a un danger au point de vue de la sécurité pour l'Europe. Donc, voilà, dans le domaine de l'espace, la même chose s'est passée. Et donc, avec le Conseil fédéral, avec la secrétaire d'État à la recherche, on s'est dit, bon, si on reste exclus, il faudra vraiment, pour la Suisse, faire un investissement. Et donc, c'est ce qui est en train de se préparer. D'accord. Peut-être encore un élément, si vous me permettez. Donc, on a beaucoup parlé des collaborations internationales et autres, mais il faut aussi avoir en tête les autres atouts qu'a actuellement la Suisse pour la science vraiment d'excellence. On a actuellement des subventions de base qui sont relativement élevées par rapport à certains autres pays. On a des installations, des appareils, etc., qui sont relativement bons, toujours en comparaison avec beaucoup d'autres pays. Et ça vaut vraiment la peine de regarder maintenant ce financement aussi fédéral, mais d'ailleurs aussi par les cantons, pour les universités cantonales, pour peut-être faire encore d'abord un effort supplémentaire pour garder aussi cette attractivité, parce que les programmes européens, c'est un élément, un élément important, mais il y en a d'autres. et aussi de voir si les mécanismes de financement qui sont actuellement en vigueur au niveau de la Confédération, notamment pour les universités cantonales, sont encore à la hauteur des défis aujourd'hui. Et puis là, nous en doutons beaucoup. On avait justement la semaine passée une réunion dans la Chambre des hautes écoles universitaires où ça a été vraiment discuté en profondeur, où nous avons, nous sommes tous, tous et toutes d'accord. Si vous permettez, je vais maintenant demander aux représentants du milieu de l'économie de venir sur ce plateau et je vous ferai intervenir tout à l'heure également. Merci, merci à vous pour ce premier round de discussion. Donc, madame Nicolas Thibodeau, Grégoire Ribordi et Yves Piton. Madame Thibodeau, mettez-vous peut-être là, Yves Piton et Grégoire Ribordi. On a beaucoup parlé de vous, Grégoire Ribordi. Alors, Nicolas Thibodeau, ingénieur mécanique de l'École Péliotechnique de Montréal, un long passé dans l'industrie, dans l'innovation, vous connaissez très bien. Direction de MPS Microprécision, vous êtes actif sur quatre sites de production, Bienne, Bonfolle, membre de beaucoup de conseils d'administration. L'exemple d'une réussite économique et industrielle. Grégoire Ribordi, CEO de ID Quantique, ancien chercheur du département de physique de l'Université de Genève, une pépite, dit-on, de l'Université de Genève, leader mondial de la cryptographie quantique. Et Yves Piton, vous venez de rejoindre la direction du groupe LK, vous étiez auparavant CEO de VTX, vous êtes encore un physicien de l'UNIL et un doctorat en sciences et ingénierie des matériaux de l'EPFL. Et puis, vous avez surtout aussi 20 ans d'expérience et notamment à la Silicon Valley. Donc, vous regardez un peu tout ce drame politique suisse avec des yeux à la fois suisses et venant de l'étranger. Alors, je vais vous poser exactement la même question qu'aux représentants des milieux académiques. Est-ce que vous êtes impacté directement ? Je tourne vers vous. Nicolas Thibodeau, vous avez dans vos MPS, c'est donc des solutions microtechniques sur mesure, horlogerie médicale, chirurgie, traumatologie optique. Enfin, j'ai regardé votre site pour tout dire. Et je crois que vous êtes malheureusement directement impacté. Alors, pas dans tous les domaines, mais effectivement dans tout ce qui est le Medical Device, dans le Medical Device, on a une situation particulière qui fait qu'on est impacté. On est impacté parce que dans le Medical Device, il faut avoir un organisme de certification qui nous certifie et le lendemain du 26 mai, donc fin de l'accord cadre, fin de l'accord cadre, le 26 mai, automatiquement, l'accord de reconnaissance mutuelle a été dissous et nous avons reçu une lettre de l'Europe disant que notre organisme de certification qui nous avait délivré un marquage chez eux n'était plus valable. Donc, théoriquement, nos produits, on n'avait pas l'autorisation de les distribuer en Europe. On a aussi été impacté autrement, mais là, on s'était déjà préparé, c'est-à-dire qu'on savait que s'il n'y avait pas une non-reconduction de l'accord de reconnaissance mutuelle, on devrait passer pour la distribution de nos produits par un European representative, mais ça, on l'avait préparé, donc on avait déjà trouvé l'European représentatif, transféré nos dossiers et comme, en fait, cette rupture, la reconduction aurait dû avoir lieu une année plus tôt. Il y a eu une année de grâce à cause du COVID, donc pendant cette année-là, nous, on a négocié avec un European représentatif donc des frais supplémentaires mais ce n'est pas énorme, mais il fallait juste faire en sorte d'avoir, mais jamais on n'aurait pensé que notre certificat, c'est comme si on vous disait votre permis de conduire n'est plus valable à partir de telle date parce que les Suisses, leur permis de conduire, là, ça ne vaut rien. Mais c'est un peu la même chose pour nos dispositifs médicaux. Est-ce qu'on peut déjà dire que ça pourrait avoir des conséquences, supposons qu'on reste au même stade, des conséquences sur l'emploi, voire des envies délocalisations de votre société? Alors, nous, ça s'est passé de jour au lendemain, donc il a fallu qu'on trouve des solutions en transférant nos dossiers chez nos clients, en leur donnant notre dossier pour qu'eux le certifient avec leur organisme de certification. Notre organisme de certification doit se recertifier européen, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc c'est vraiment une question de timing. cette période-là, entre le 26 mai et peut-être l'année prochaine, ce temps perdu, ça va être très difficile parce que la concurrence, elle vient vite. Donc, c'est cette perte d'une année, une année et demie, et puis, on n'est pas seul en Europe, donc nos compétiteurs, ils prennent la place, et puis après, avec des dispositifs médicaux, quand il y a un effort qui est mis, des frais qui sont mis pour valider, on ne va pas le faire deux fois. Donc, c'est clair que pour une entreprise qui existe, on continue avec nos produits, il y a des produits qu'on arrête parce qu'il y a des frais qui sont trop élevés. Par contre, la grosse question, c'est une nouvelle entreprise, une start-up, est-ce qu'elle va s'implanter en Suisse si elle sait que de toute façon, elle doit passer par un européen représentatif et certainement que pour le Notified Body, l'organisme de certification, pour eux, c'est vraiment difficile, les clients, ils les ont perdus. On a beaucoup parlé effectivement du monde médical. Maintenant, je me tourne vers vous, Grégoire Ribordi, donc idée quantique, leader mondial dans la cryptographie quantique. Donc, vous, c'est clair, vous dites, vous avez déjà pris des mesures, vous avez déjà ouvert une structure à Vienne. Oui, tout à fait. Et pour répondre à ce que vous venez de dire, un petit boudot, moi, j'ai créé la société idée quantique il y a 20 ans à Genève comme spin-off de l'université. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ne le ferais pas à Genève, je partirai tout de suite dans une autre ville européenne. Nous, on est impacté à deux niveaux, c'est l'accès au programme de recherche et on parle souvent du programme Horizon, mais il y a d'autres programmes qui sont encore plus importants pour les sociétés comme nous. Horizon, c'est vraiment la recherche fondamentale, donc ça impacte les universités. Le programme qui m'inquiète le plus, c'est le programme Digital Europe, qui est un programme de digitalisation et qui est un programme plutôt d'application de technologie et on n'en parle même pas encore. Je ne sais pas si à Berne, ils savent que ce programme existe. Pour moi, c'est le programme qui est le plus important et il y a une deuxième problématique, c'est un accès au marché et l'accès au marché, nous, comme ça a été mentionné déjà, les technologies quantiques sont identifiées comme particulièrement stratégiques et là, l'Europe vise essentiellement la Chine, les Etats-Unis, mais du fait de cette problématique politique, la Suisse est inclue si on veut, dans ces Etats et on n'a pas accès à ces marchés et l'Europe est en train de monter des concurrents d'idées quantiques alors que nous, on est un des purs produits non seulement de l'Université de Genève mais des programmes européens depuis 2001 au moment où on a été fondé. Donc, votre société, c'est une centaine d'emplois maintenant à Genève, vous ouvrez une structure à Vienne, à Vienne, pardon, engageant cinq personnes mais à terme, vous imaginez une centaine, à horizon de trois, quatre ans, une centaine de personnes. C'est le domaine d'avenir, le quantique, c'est toute la sécurisation. Un des domaines. En tout cas, c'est un des domaines stratégiques de l'Union européenne. On vous sent un peu fâchés quand même. Oui, alors, effectivement, l'Union européenne nous dit si vous voulez que vos produits soient utilisés dans les applications publiques, alors évidemment, il reste le marché privé en Europe, il n'est pas régulé de la même façon mais pour les applications de la Commission européenne, la Commission nous dit qu'il faut que ces produits viennent d'Europe et c'est des problématiques très compliquées parce qu'il ne suffit pas de faire une société, une filiale puisque le contrôle de cette société par une société suisse est suffisant pour rendre l'accès au marché très difficile. Donc, c'est vraiment une situation complexe. Pour moi, si vous voulez, c'est lié à des choix politiques. Souvent, moi, ce qui me manque dans les discussions politiques, c'est qu'on pense qu'on peut dire non à l'Union européenne mais qu'il n'y aura pas de coups, qu'on va se débrouiller et qu'on va gagner. Non, il y a un coût et j'aimerais que ce coût soit pris en compte et discuté parce qu'après, on peut faire le choix de se dire bon, finalement, les sociétés communiquantiques, on s'en fiche, on ne va pas faire du quantique, pourquoi pas ? Donc, il y a des politiques qui vous entendent et qui interviendront peut-être tout à l'heure. Je vous demanderai d'intervenir. Pour vous, Yves Piton du groupe LK, alors, vous êtes surtout active en Suisse, LK, c'est de l'IT, c'est toute la numérisation de la société, c'est aussi un secteur stratégique extrêmement important. Donc, j'imagine que, immédiatement, vous n'êtes pas impacté. Alors, il est vrai que, par opposition à mes collègues, nous avons probablement la chance d'être nettement moins impacté, je dirais, à court terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le groupe LK fait aujourd'hui environ 1700, un peu plus de 1700, 1800 personnes et principalement des ingénieurs. Et par conséquent, sachant que nous sommes actifs dans des domaines qui sont quand même des domaines de pointe, on parle de cyber sécurité, on parle des cloud services, on parle de gestion, d'infogérance, on parle beaucoup de confiance. Et pour nous, le risque, je dirais, n'est pas un risque à court terme, mais beaucoup plus un risque à long terme. Et si je devais prendre trois éléments, trois dimensions importantes pour nous, je dirais la première, c'est l'accès au cerveau, l'accès au talent. La guerre des talents. La guerre des talents. On en parle beaucoup, honnêtement, ce n'est pas du blabla. Dans les 1800 personnes qu'on a, la majeure partie des gens sont des ingénieurs. Et très clairement, pour nous, je pense que nous sommes l'un des plus gros, une des plus grosses sociétés sur la place à engager des ingénieurs de pointe à l'EPFL et dans toutes les universités pertinentes. Et on ira là où sont les bons cerveaux, où sont les bonnes personnes, où sont les bons talents. On est Suisse et on est fier d'être Suisse, mais d'un point de vue pragmatique, on ira là où sont les bonnes personnes parce que c'est eux dont on a besoin. Donc c'est clair qu'on a toujours l'impression qu'on est super smart et puis que tout ira très bien, mais très clairement, tous les cerveaux qu'on a ont besoin d'être stimulés, ont besoin d'être dans des environnements qui les confrontent à d'autres personnes qui peuvent les stimuler, qui peuvent avancer. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Je dirais que le deuxième thème est beaucoup plus à travers les partenariats spécifiques qu'on fait entre LK et des universités. Avec l'EPFL, pardon. Là, si on prend par exemple deux exemples dans lesquels on est présent, un, c'est la Trust Valley qui a l'ambition de fédérer énormément d'institutions académiques et de prestataires privés. Et pour ça, il faut avoir un écosystème, il faut avoir des personnes, il faut avoir en fait... Donc il y a un besoin de créer une masse critique qui permet de générer le contenu pertinent. Trust Valley en est un, il y en a un autre qui est une initiative de l'EPFL qui est le Center for Digital Trust, le centre de confiance numérique qui est un élément extrêmement important dans toutes les prestations qu'on développe. Mais on a envie de vous dire tout ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Non, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire qu'à court terme, tout se passe bien pour nous. À moyen et long terme, on ne va pas parler d'un tsunami, mais très clairement, l'inertie en fait qu'il y a dans ces programmes, l'inertie en fait dans l'évolution et dans les capacités, dans les compétences, va se faire qu'on va être mal à moyen et long terme. Si vous permettez, moi j'aimerais avoir la réaction de M. Miseau concernant cette guerre des talents. On sait qu'effectivement les universités suisses, on va vous amener un micro, ce sont de très bonnes universités qui attirent, qui continuent, même malgré le Covid, qui continuent, attirent les meilleurs talents. Ça, vous êtes en train de dire, on est en train de... On pourrait perdre cette guerre-là ? Alors, ce qu'on voit à l'EPFL, mais à l'EPFZ, la même chose, surtout dans le domaine de l'informatique, où tu recrutes, j'imagine, beaucoup d'entreprises qui viennent à Zurich, Google est venue avec son centre européen à Zurich, occupe 5 000 personnes, je veux dire, chaque deuxième, second informaticien de l'EPFZ. Est-ce que je suis demandé de vous lever, M. Miseau, comme ça, on vous entendra mieux dans le fond de... D'accord. Voilà. Donc, effectivement, l'excellence qu'on a en Suisse, là, je parle de l'EPFL, l'EPFZ et toutes les universités, attirent des entreprises aussi de l'extérieur. J'imagine, Nicolas, que c'est aussi quelque chose que tu observes. Et donc, maintenant, la question, c'est et les étudiants viennent vraiment du monde entier. On pourrait en accepter dix fois plus. On limite, parce qu'on a une capacité aussi restreinte et on veut une haute qualité. Et donc, et ce qu'on observe, c'est qu'ils regardent un peu nos rankings. Et le fait qu'on soit dans les top dix du monde aide. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on n'arrive plus à... Et à la base de tout ça, ce n'est pas le président. À la base de tout ça, c'est le professeur, le chercheur qu'on a réussi à recruter et qui est un des meilleurs du monde dans son domaine. Et ce chercheur attire les étudiants. C'est ce qui se passe. Donc, maintenant, la question, c'est si on n'a plus à recruter ce genre de personnes, qu'est-ce qui va se passer ? Et tout ça, c'est un processus qui... On ne peut pas deviner sur combien d'années ça va se passer, mais il risque d'y avoir une érosion, effectivement. C'est ce que disait tout à l'heure Mme Epinet, plutôt sur une certaine durée. Et vous avez encore une troisième... Alors, je voulais peut-être juste rebondir sur ce point-là parce que je suis parfaitement d'accord. Je trouve certainement très important. Ce qu'il faut voir, c'est que dans des sociétés comme la nôtre, un des gros challenges, c'est comment garder les bonnes personnes à bord. Donc, nous, ce n'est pas simplement d'attirer les bonnes personnes, c'est de pouvoir les stimuler, que ce soit sur des projets avec nos clients, mais que ce soit aussi dans des projets orientés futurs, sur des choses, je vais dire des choses cool, des choses du futur. On parle beaucoup, en fait, d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de cryptographie, que ce soit quantique ou un peu plus traditionnelle. Et on a besoin de pouvoir stimuler les bonnes personnes pour pouvoir les garder, en fait, et les faire rêver. Peut-être par rapport à le troisième point, qui est un petit peu différent, qui est peut-être aussi un petit peu plus politique, je dirais. On a besoin, de notre côté, d'avoir une certaine cohérence. Ou de sentir qu'on a des directions qui sont claires. Et si je prends juste un terme dont on parle beaucoup et qui est interprété de manière extrêmement différente, c'est la souveraineté. Et si je prends deux exemples où on voit de manière très, très différente comment c'est interprété, je dirais, c'est plutôt inquiétant. D'un côté, la souveraineté, qui a été quand même un des éléments ou un des facteurs, un des critères qui ont amené, en fait, à tirer la prise sur les accords cadres. Puis de l'autre côté, des choses qui nous impactent beaucoup plus, c'est au niveau de la souveraineté des données. De cloud. Toute la partie cloud, la souveraineté des données, qui, finalement, au niveau fédéral, a été défini comme non pertinent. Et on voit deux décisions qui sont importantes, basées sur des concepts assez similaires, et des choses qui sont quand même surprenantes. Donc, c'est vrai pour nous, qui, comme société ou comme chef d'entreprise, tire la prise sur le plan A sans avoir un plan B très concret ? D'un point de vue de gestion de risque, il faudrait nous l'expliquer. Des politiques qui vous écoutent, Grégoire Ribordi, juste pour qu'on comprenne, on parle de quel accès à des sommes de recherche, des fonds de recherche, de quelle hauteur ? Alors, je dirais, depuis le début de la société, les projets européens ont permis de financer entre 3 et 5 personnes par année. Chez vous ? Chez nous, qui travaillaient sur des problématiques à Genève. Maintenant, il y a deux choses à prendre en compte. Premièrement, en Suisse, il n'y a pas de financement direct d'entreprises, de start-up. Il existe des instruments comme Inno Suisse, mais dans ce cas-là, c'est des partenaires académiques qui sont financés. Pour moi, ce n'est pas du tout une approche efficace. C'est une approche qui est liée à des décisions politiques, mais c'est une approche inefficace et les programmes européens sont la seule façon de financer de la recherche risquée et qui est difficile à financer avec de l'argent privé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a un aspect multiplicateur. C'est lorsque vous êtes dans un projet, vous avez trois à cinq personnes qui travaillent, mais qui collaborent avec une dizaine de groupes en Europe où il y a aussi trois à cinq personnes, vous avancez beaucoup plus vite. C'est ce genre d'aspect. Puis maintenant, où ça me fait un petit peu plus mal encore, c'est qu'il y a des programmes de déploiement de ces technologies qui ont été développées. Là, on parle de centaines de millions d'euros au niveau européen auxquels on n'aura pas accès et auxquels des concurrents qui vont être créés dans l'Union européenne vont avoir accès. Donc, c'est des sommes très importantes. Monsieur Delbousco, qui est président du Conseil d'État, est là dans la salle et vous ont entendu dire dans ces conditions, aujourd'hui, je ne lancerai pas une entreprise phare sur un domaine stratégique pour le futur. Pour vous, comment vous voyez, Madame Thibaudot, le futur de votre entreprise si on n'arrivait pas à se rapercher au bon wagon de ce programme Horizon et de ces accords cadres? Alors, nous, notre entreprise, le programme Horizon, on est moins concerné. Et de ces accords cadres? Les accords cadres, ce qu'on va faire, c'est maintenant qu'on va se raccrocher à une organisation de certification qui est européenne et à ce moment-là, on va devoir, on aura des coûts supplémentaires, on aura ce timing parce que ça prend plus d'une année, donc on aura ce timing qui va nous, on va essayer de rattraper ce temps perdu en donnant, en passant par nos clients, donc en donnant nos dossiers à nos clients pour se rattraper. C'est clair que sur cette année, c'est une année où c'est perdu et on espère pouvoir, par l'innovation, essayer de rattraper. Quand vous dites que vous allez vous arrimer à une société européenne, c'est en termes de contre, d'organisation. Organiser des certifications. On n'allait pas délocaliser. On ne va pas délocaliser, non. D'accord. Madame Epinet, vous avez entendu trois exemples très pratiques. Vous avez peut-être un commentaire à faire. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que ces exemples n'étendent pas beaucoup parce qu'effectivement, ce qui est en jeu, c'est l'accès au marché. Donc, il faut bien comprendre que les accords bilatéraux nous permettent aujourd'hui d'avoir exactement le même accès au marché que venant d'un pays membre de l'Union européenne. Puis, quand on dit parfois voilà, il faut aller vers le libre-échange, la Grande-Bretagne, ça ira aussi, etc. Ce ne sera pas du tout la même chose parce que les Britanniques le remarquent d'ailleurs maintenant. Parce qu'on devra quand même de nouveau faire des tests de conformité. On devra de nouveau remplir des documents. en devoir avoir un succursal, etc. Puis, il y a encore un élément où peut-être vous avez aussi des commentaires qu'on ne peut peut-être pas saisir exactement. Si une entreprise se pose la question, en tout cas l'entreprise des machines, il y a un représentant qui nous a dit ça il y a un moment, si une entreprise réfléchit où est-ce que je veux investir maintenant, aujourd'hui. La décision doit être prise demain ou après-demain. Donc, on ne sait pas comment ça continue. Si vous avez le choix entre le Baden-Württemberg, la Françoisine, l'Autriche ou la Suisse, évidemment, la situation actuelle est un élément qui pourra peut-être faire pencher la balance vers plutôt le Baden-Württemberg, etc. Et un élément dans ce contexte, c'est que les entreprises peut-être vont s'organiser, vont aller ailleurs, mais les travailleurs et les travailleuses, les employés ne restent quand même là. Bon, on a encore la libre circulation des personnes, on pourra aussi aller au Baden-Württemberg. Mais bon, ce n'est peut-être pas l'idée non plus pour l'économie de la Suisse. Alors, une toute dernière question avant de laisser la parole à ces politiques qui sont interpellées ce soir à plus d'un titre. Peut-être pour vous, M. Vuitton, vous avez, comme je l'ai dit aussi, une expérience étrangère. Vous avez l'impression que, je vais un peu sur le terrain politique, on n'a pas compris l'enjeu, vous êtes trop loin dans les secteurs de pointe des politiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est une question délicate. Un peu piège. Bien sûr. Mais on vous écoute. Sans être dans le monde politique, on peut se permettre d'avoir un langage politiquement moins correct, peut-être. Non, je pense qu'effectivement, quand on regarde de très loin, on voit des ponts qui sont importants, en fait, des partenariats qui sont importants. Je pense que, d'un point de vue compétence, d'un point de vue développement stratégique, si je prends l'exemple, par exemple, de la Silicon Valley, on voit une volonté très forte, que ce soit d'un point de vue immigration, ou que ce soit ouverture sur des projets, de favoriser une ouverture et de favoriser, je dirais, une place académique et un environnement économique qui se développe de manière très forte. Et tout ça ne peut pas se faire juste en silo, et ne peut pas se faire sans des partenariats forts entre les logiques académiques, les sociétés privées. Voilà, moi, j'habitais à deux kilomètres de Google et d'Apple, et le move qu'ils ont fait pour venir s'installer à Zurich n'est pas anodin, mais ils le font de manière large, chaque fois et partout, où il y a des compétences qui sont intéressantes. Et tout ça, pour moi, est un peu négligé ou sous-estimé de notre côté. On s'en est toujours très bien sorti, je dirais, relativement bien seul. Je pense que les technologies dont on parle, et plus c'est pointu, moins il y a de personnes qui sont capables de comprendre et de partager sur des thèmes tels que ceux-ci. Donc je pense qu'on a une certaine masse critique en Suisse, et c'est vrai que les écoles polytechniques et les universités font un très bon travail, mais dans un contexte qui a été créé effectivement sur des bases très différentes. Moi, je suis assez inquiet, je dirais à moyen et long terme. On a senti aussi, monsieur, je pense que un des problèmes, disons, entre l'économie et la politique, c'est la différence de temporalité. Ce qu'il faut voir, c'est que l'économie qu'on a aujourd'hui, elle a été créée par les décisions prises il y a 20 ou 30 ans, et on bénéficie d'excellentes conditions cadre. Maintenant, les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles auront un impact sur les 20 à 30 prochaines années, et on va voir une érosion, ça ne va pas être un raz-de-marée, ça va être une érosion potentiellement de l'attractivité de la société. Est-ce que vous n'êtes pas un peu aussi responsable, vous, dans le fond, ce débat devrait être fait au Parlement, enfin, ils nous le diront. Est-ce que vous avez bien les ponts, ce fonds, entre l'économie et l'économie de pointe ? Et les politiques ? Probablement pas assez, probablement pas assez, mais on a beaucoup à faire lorsqu'on essaye de faire avancer les sociétés. Très bien. Alors, je vous remercie infiniment pour ce débat, vous participerez tout à l'heure, on va maintenant passer la parole aux politiques, et ce débat est animé par mon confrère, Michel Guillaume, du temps, puisque le temps est partenaire de cette soirée. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Vous le savez, évidemment, depuis le 27, ou le 26 mai dernier, le Conseil fédéral a décidé de tirer la prise de l'accord cadre avec l'Union européenne. Et aujourd'hui, on s'aperçoit peut-être que le prix à payer est plus élevé que le Conseil fédéral ne l'avait peut-être imaginé. En tout cas, c'est ce qu'ont laissé entendre les intervenants précédents. Alors maintenant, politiquement, quelle suite a donné pour sortir de cet impasse et pour essayer justement de sauver cette voie bilatérale ? Alors, trois invités aujourd'hui, je m'excuse s'il y en avait une quatrième qui est hélas en isolement, c'est Madame Isabelle Chassot que j'excuse ici. Première invitée, Madame Simone de Montmolin, conseillère nationale du PLR Genevoix. Vous avez une fille de 20 ans qui va entrer dans cette université. Qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce que vous dites à un chercheur ou à une chercheuse qui est privée désormais de son réseau européen ? Merci pour la question. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, je lui dirais que je partage son désarroi, je partage leur déception, la frustration que j'ai l'impression de me retrouver il y a 30 ans en arrière à l'issue du scrutin du 6 décembre 92 lorsque nous avions l'espoir d'entrer dans la grande famille et que finalement, eh bien, il a fallu des années et des années, il a fallu jusqu'au début des années 2000 puis après 2004 pour les bilatérales 2 pour que finalement, la Suisse s'inscrive dans cette dynamique qui lui a accordé la prospérité qu'on lui connaît aujourd'hui, le résultat de la recherche, de la science, la possibilité pour nos jeunes d'exister dans un territoire plus large en termes de formation, en termes d'emploi aussi, et que, eh bien, aujourd'hui, on est confronté finalement avec nos contradictions, d'une part, la volonté d'être dans cette logique d'ouverture, dans cette logique de développement, mais en même temps, sans peut-être se rendre compte du prix que nous sommes prêts à payer pour l'obtenir. Et je crois que c'est là le cœur du débat aujourd'hui, les universités l'ont dit, les milieux académiques et les milieux économiques l'ont dit, nous devons faire notre introspection en Suisse de ce que nous voulons être au sein de l'Europe, de comment nous voulons nous projeter et de quelle, finalement, délégation de pouvoir nous sommes d'accord de donner pour continuer de profiter de cet accès au marché unique, ce marché intérieur qui nous est actuellement offert, en quelque sorte, avec une contrepartie qu'est la reprise et l'harmonisation du droit, certes, mais sur une base contractuelle qui, l'Union européenne l'a dit il y a de nombreuses années déjà, n'est plus satisfaisante à leurs yeux. Eux, il faut bien comprendre leur mantra, c'est l'intégrité et l'homogénéité de leur marché et de pouvoir donner un certain degré d'intégration au pays suppose que ces mêmes pays s'engagent à reprendre ce que sont leurs principes d'harmonisation et de règlement des différents. Tant que nous n'arriverons pas à avoir ce débat-là, eh bien, on pourra condamner le Conseil fédéral pour ses errances, mais enfin, on n'arrivera pas à aller de l'avant. Yves Nideguerre, conseiller national de l'UDC, vous étiez content, vous étiez content le 26 mai dernier que le Conseil fédéral tire la prise. Que répondez-vous aux chercheurs qui, aujourd'hui, on l'a bien entendu, craignent une fuite des cerveaux ? Merci d'avoir invité à cette veillée funèbre dans laquelle on nous dit que tout va très bien mais qu'on a des craintes et des angoisses pour un futur à moyen voire long terme. Si, par hypothèse, ça devrait aller moins bien. Je n'ai rien entendu d'autre que ça. C'est vrai que je suis arrivé un petit peu en retard. Pour reprendre votre question, vous avez aussi demandé à ma collègue de Montmelin que dit-elle à sa fille. Il se trouve qu'une de mes filles est à Bruxelles en ce moment où elle étudie dans le programme que la Suisse a mis en place pour remplacer assez efficacement ce qui avait été perdu par Erasmus. D'ailleurs, j'ai une autre de mes filles qui étudiaient à l'époque à Grenade sous Erasmus et je trouve que ça se passe assez bien dans les deux cas sauf que c'est moins cher aujourd'hui pour la Suisse parce qu'en plus de l'échange d'étudiants, il y avait sous Erasmus une quantité de programmes d'encadrement de la jeunesse à l'utilité par ailleurs discutable et fort chère. Mais ça veut dire que ce qu'ont dit M. Flukiger et M. Meuseau, ce n'est que de l'alarmisme ? Écoutez, je vais peut-être rebondir avec une autre chose. D'abord, le 26, je suis totalement opposé à l'idée qu'il y a un avant et un après 26 mai 2021. Toute cette mythologie consistant à dire qu'avant, les rapports avec l'Union européenne étaient excellents et qu'ils sont devenus mauvais le lendemain, c'est évidemment pas sérieux. Qu'on ait tiré la prise, non, l'Union européenne avait déjà dit que la négociation est terminée, on ne la rouvre pas. Si vous êtes un peu bené et que vous avez besoin d'explications sur ce que vous avez signé, on vous les donne volontiers, mais pas plus. Vous regardez les échanges de lettres, cher Wely, de la part de Juncker à l'époque, et la réponse, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le Conseil fédéral, le 26 mai, il n'a tiré aucune prise. Il a pris acte du fait qu'un accord négocié par affaire n'allait pas pouvoir être signé parce qu'après consultation, il y avait sur trois points une majorité claire qui se dessinait pour torpiller ça dans un référendum sur la question des aides d'État, la question de la protection des salaires et la question de la citoyenneté. Le Conseil fédéral a juste pris acte de ce fait et nous étions heureux, pas du fait, mais nous étions heureux qu'on dise enfin la vérité parce qu'il y a un double langage de la part du Conseil fédéral qui consiste à dire quelque chose à Bruxelles. Je rappelle que la demande d'adhésion à l'Union européenne est restée jusqu'en 2016. L'UDC a tous les deux ans demandé qu'on la retire, ce n'était pas le bon moment, elle était au frigo, on l'avait perdue. Quand finalement, M. Burkater a dit bon, d'accord, De Guerlasse, on va retirer cette demande, c'est parce qu'on avait déjà engagé les discussions sur l'accord cadre qui au fond vise un peu la même chose. qui vise à institutionnaliser la relation avec l'Union européenne. Voilà. Mais ceux qui ont annoncé au lendemain du geste de mauvaise humeur de la Commission qui dit « Ah, les Suisses, vous avez dit que vous ne signeriez pas, non pas que vous tiriez la prise de négociation, elle a été tirée depuis longtemps, mais que vous ne signeriez pas le papier que vous avez négocié avec nous, alors nous allons vous punir avec Horizon. » Tout comme lorsque les Suisses avaient mal voté sur la libre circulation des personnes, on nous avait punis avec Erasmus, qu'on a avantageusement remplacé par autre chose. Et cette autre chose aujourd'hui, il vient d'être proclamé par les mêmes. Les mêmes qui disaient « C'est la fin du monde, la recherche en Suisse est morte, sans Horizon, il n'y aura plus rien » appelait il y a une dizaine de jours à « Stick to Science », ce grand élan qui invite la Suisse à participer à un fonds de recherche massif impliquant la Grande-Bretagne, impliquant les États-Unis, impliquant la Nouvelle-Zélande, et encore le Japon, Israël et quelques autres. Et les mêmes qui disaient « C'est la fin du monde » disent aujourd'hui « Stick to Science, organisons, ne soyons plus otages de la politique, selon quoi les universités ont raison, et organisons-nous à un autre échelon. » Quand vous regardez le « Raking » de Shanghai sur les universités qui comptent, elles ne sont pas dans l'Union européenne, elles sont en Grande-Bretagne, elles sont en Suisse, elles sont aux États-Unis. Il y aurait l'Allemagne avec qui on pourrait faire un heureux accord bilatéral sur cette question. Enfin, cette idée de lugubre fin du monde est complètement absurde. Roger Nordman, vous êtes chef du groupe socialiste. Que répondez-vous ? D'abord, bonsoir mesdames et messieurs. Je ne connais aucun pays qui est devenu plus prospère et plus heureux en s'isolant. Ça, c'est le problème fondamental qu'on a aujourd'hui. On viendra sur les solutions intermédiaires possibles, celles qui seront peut-être annoncées demain. Mais le vrai problème qu'on a en Suisse, c'est exactement le discours porté par M. Nibégaire. C'est ça le problème. Le problème, c'est de se dire qu'on est complètement différents, qu'on veut des règles complètement différentes de nos voisins, qu'on est libre de coopérer ou de ne pas coopérer avec nos voisins, alors qu'en réalité, on a de toute façon des rapports avec eux, que la souveraineté, c'est une chose nationale, qu'elle ne se partage pas, mais la souveraineté, on n'obtient qu'en interaction. Et l'idée, au fond, que de toute façon, nos relations avec l'entité européenne qui nous entoure doivent consister à aller rouler, essayer le plus possible dérouler dans la farine, le faire le plus longtemps possible, toute cette conception est complètement absurde. Et je crois qu'en Suisse, on a maintenant besoin d'un aggiornamento très profond sur le sens de la construction européenne et le sens de la Suisse dans cette construction. Et au fond, l'attitude de la Suisse qui consiste toujours à dire qu'au fond, on espère qu'elle se crache, cette construction européenne, mais jusqu'au moment où elle se sera crachée, on essaye quand même de profiter unilatéralement. Elle a d'abord conduit à l'échec de l'air, ensuite elle a conduit après le réépisode de la conclusion des bilatérales à 2014 et à la dégradation. Et au fond, avec cette philosophie, nos relations avec nos voisins, elles ne vont que se dégrader. Et ce qu'on n'a pas compris en Suisse, c'est qu'en fait, l'intégration européenne, d'abord elle a un sens philosophique, c'est plus jamais ça, plus jamais la guerre, et puis qu'au fil du temps, elle s'est approfondie. Dans un domaine que je connais bien, c'est assez marrant, l'électricité, la Suisse était au cœur de l'interconnexion des réseaux. Dans les années 50, on a été les premiers à interconnecter les réseaux avec la France, l'Allemagne et la Suisse. Et maintenant, on se retrouve complètement exclus de ces systèmes. Donc, on a un point fondamental, un aggiornamento, à mon avis, fondamental. Si cette Union européenne, un système qui peut convenir pour la Lettonie, le Portugal, la France, l'Allemagne, l'Italie et Malte, on doit quand même arriver à trouver un arrangement pour fonctionner avec eux d'une meilleure manière. Alors ça, c'est le problème général. Si je le mentionne ici, c'est parce qu'en réalité, les problèmes qu'on rencontre en pratique, ils découlent tous de ce blocage, de cette attitude négative face à l'Europe. Et c'est ça qu'on doit corriger. Alors après, on pratique, le discours que je viens de tenir, ce n'est pas encore une réponse. Ce qu'on a proposé, nous, au PS, c'est d'avoir une roadmap en deux étapes. Attendez, attendez. J'ai une question intermédiaire. Est-ce que vous n'êtes pas aussi co-responsable de l'échec de cet accord cadre dans la mesure où, lors de la consultation, du Conseil fédéral, vous avez posé 68 questions critiques ? Est-ce que vous n'êtes pas co-responsable de cette situation ? Est-ce que vous n'avez pas, vous, les politiques, été pris en otage par les syndicats ? Nous, les politiques, si on a été pris en otage par les syndicats... Les politiques du PS... Écoutez, il faut être très clair. Il y avait une divergence entre les syndicats et le PS. Le PS estimait qu'il fallait tenter de sauver l'accord cadre, concrètement, en faisant un deal, en disant, libre circulation des personnes, l'Union européenne, on fait un pas envers la Suisse, et inversement, nous, on fait un pas sur la citoyenneté de l'Union. C'était les deux pierres d'achoppement qu'on l'a dit, redit, on l'a aussi... Moi, j'ai essayé aussi de le mettre en sous-main. Le principal problème, c'est que le département en question n'était même pas intéressé d'essayer. Et le plus gros problème, c'est qu'une fois qu'un accord est négocié par a fait, au niveau international, c'est difficile de changer. Mais après, il y a un énorme espace qui est dans la législation d'application. Et il y a 20 ans, quand on a fait les bilatérales unes, le Conseil fédéral avait... C'était en mars, en février, en mars 99, si mon mémoire est bonne, le Conseil fédéral présente l'accord par a fait. En disant, voilà l'accord qu'on va faire, on veut le signer, et on vous présente la législation d'application. Donc, toutes les conséquences que ça a dans tous les domaines. Marché du travail, mais il y avait plein d'autres domaines à ajuster. Et puis, évidemment, cette version de la loi en consultation ouvre un immense espace de négociation à l'intérieur du pays où on peut résoudre une partie des problèmes imposés par l'accord. Mais ce qu'on a fait en Suisse, ce que le Conseil fédéral a fait cette fois, c'est qu'il a présenté l'accord, d'ailleurs pas vraiment, nos deux sont pas vraiment, c'était un truc très bizarre, mais il n'a pas ouvert l'espace de négociation interne au pays avec la possibilité de changer des lois, d'avoir des mesures d'accompagnement, des mesures, des financements, etc. et ça, ça a rendu très, très difficile le débat interne parce que toute tension autour de l'accord interne, c'est tout de suite commué en l'idée à « alors on doit demander encore ça à Bruxelles, on doit demander ça à Bruxelles, on doit obtenir ça à Bruxelles » sans chercher à avoir une résolution interne des problèmes comme on l'avait fait il y a 20 ans. Donc, à mon avis, il y a une erreur, une déficience de pilotage de la part du Conseil fédéral qui est gravissime dans n'importe quel autre domaine. Par exemple, le système de quotas d'échange de droit d'émission avec l'Union européenne, on a l'accord international et on a, au même temps qu'il est mis en consultation, on a la législation d'application. Et là, le DFAE, je m'excuse, n'a pas fait son travail et ça a posé les bases de cet échec au-delà des problèmes généraux. Madame de Montmolin, c'est quand même votre ministre qui est en charge du dossier. Alors, comment se fait-il, parce que c'est vrai que ça a surpris tout le monde, comment se fait-il que le Conseil fédéral ait enterré l'accord cadre sans avoir le moindre plan B ? Alors, déjà, c'est un ministre parmi sept et vous savez qu'en Suisse, notre démocratie est ainsi faite que si vous voulez obtenir un oui dans les urnes, si par extraordinaire ce sujet devait venir dans les urnes, eh bien, il faut au moins trois partis gouvernementaux. La situation n'était pas réunie pour pouvoir obtenir ce consensus d'au moins trois partis gouvernementaux. Donc, partie de là, on peut reprocher le Conseil fédéral d'avoir attendu... Alors, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il faut un grand débat. bottom-up, c'est-à-dire de très large, au-delà des partis politiques, dans la société civile, des académies, pour amener un niveau de compréhension des enjeux et ensuite arriver avec une solution qui puisse être crédible et qui puisse être soutenue. Maintenant, le Conseil fédéral n'était pas dans ce momentum. Il n'y avait plus de manière de négociation. On était dans la perceur du trait, de la clarification, mais il n'y avait plus de possibilité de négociation. Alors, quelle est votre piste maintenant ? Votre président, Thierry Bourgard, a proposé des bilatérales 3, c'est-à-dire un élargissement du champ des accords, notamment à l'électricité, mais en réglant la question institutionnelle, secteur par secteur, une piste qui laisse l'Union européenne extrêmement sceptique. Alors, écoutez, les questions restent les mêmes. Les réponses doivent trouver un nouveau chemin. Ça, c'est le mot qu'on puisse dire. de se dire si on ne veut pas un chapeau global, on va réintégrer toutes les questions institutionnelles de manière sectorielle. Pourquoi pas ? Moi, je serais assez prudente avec la sémantique. L'Union européenne a déjà dit qu'elle ne veut plus faire du bilatéralisme au sens strict du terme. Elle veut quelque chose qui soit applicable pour tout le monde. Alors, si on veut mettre de l'institutionnel dans des accords sectoriels et puis le refaire à chaque fois et que c'est une solution qui peut convenir, alors, effectivement, c'est ça, c'est maintenant ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il nous propose une feuille de route avec ce genre de piste, mais il faut bien être conscient que pour négocier, il faut être deux, qu'on ne va pas nous donner ces accords et qu'il va falloir travailler pour les obtenir. On ne va pas pouvoir aller à Bruxelles dire voilà ce qu'on veut et puis ça va marcher comme ça. Il y a quand même, on a quand même un partenaire en face qui a des enjeux et qui a des enjeux extrêmement forts forts, en particulier actuellement avec une situation macro-géopolitique qui devient de plus en plus tendue et qui suppose qu'il va encore être nécessaire de montrer plus d'unité à l'intérieur de l'Europe. Donc, cette petite Suisse qui fait partie des trois pays avec qui on doit négocier et qui ergote pour les virgules, il va y avoir un moment où ce sera compliqué. Donc, moi, oui, je pense qu'effectivement, comme Madame Epinel l'a souligné, il y a un chemin à trouver mais les questions restent les mêmes. Il faudra reprendre les questions institutionnelles qui sont incontournables pour l'Union européenne et les intégrer d'une manière ou d'une autre dans les accords que nous pourrons négocier. Roger Nordman, alors votre feuille de route, laquelle est-ce ? Oui, alors peut-être juste un point d'accord avec Simone de Montmelin et un point de désaccord. Le point de désaccord, c'est que quand même, un consensus, ça se construit. Et le Conseil fédéral, en principe, c'était toujours les deux départements d'affaires étrangères et économiques, à l'époque, qui avaient ensemble, d'ailleurs, le bureau de l'intégration, qui construisaient ce consensus et justement, en permettant le débat interne sur des choses concrètes. C'est comme ça que se construit le débat. Donc là, moi, j'ai un gros reproche que je fais au Conseil fédéral, même s'il est vrai qu'à la fin, c'est un collège quand même. Il y avait une partie de ce collège qui voulait à tout prix interrompre ces négociations. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, complètement, c'est que ça va être compliqué et juste dire on veut faire du bilatéralisme 3 avec des solutions à la carte, c'est ce que probablement le Conseil fédéral va annoncer demain. À mon avis, ça va être très difficile. Et c'est pour ça que nous, on a plutôt proposé une approche un tout petit peu différente en disant la Suisse, elle a un double problème. Elle a un problème immédiat dans le fonctionnement des accords bilatéraux et des coopérations existants. c'est actuel. Et puis, un deuxième problème encore plus difficile, c'est d'abord de déterminer ce qu'elle veut à plus long terme. Et c'est pour cette raison que nous, on a proposé de faire d'abord un accord de stabilisation. Un accord de stabilisation qui se négocierait cette année et l'année prochaine et dont l'objectif serait de dire il serait limité dans le temps. C'est ce qui pourrait le rendre acceptable pour l'Union européenne parce qu'au fond, s'il n'y a rien qui lui succède, on retombe sur le statu quo peu intéressant maintenant. Mais on ferait un accord de stabilisation de cinq ans qui dirait on entretient les accords bilatéraux existants, notamment la reconnaissance des produits auxquels Mme Thibodeau faisait allusion tout à l'heure, qui donne l'accès à Horizon et qui inclut aussi une augmentation substantielle de la cotisation au club, parce qu'il faut dire ce que c'est, c'est-à-dire le milliard de cohésion. En réalité, c'est légitime, 100 millions par année pour participer à ce grand marché, c'est complètement ridicule. En réalité, on peut tranquillement payer le double et ce serait légitime de le faire. Et sur la base de cet accord de stabilisation, en même temps qu'on adopte l'accord de stabilisation, on adopterait au Parlement, sur la base d'une initiative existante de la Commission des affaires étrangères, une loi sur l'intégration européenne qui dirait à peu près ce auquel on doit aller, qui dirait à peu près dans quelle direction le Conseil fédéral doit négocier, loi qui serait soumise à référendum. Et ça, ça permettrait, on adopterait les deux choses au début, disons en 2023 environ, peut-être plus tard 2024, puis après on aurait cinq ans pour négocier une solution durable. Alors la négociation d'une solution durable, elle est beaucoup plus compliquée parce qu'elle impose une remise en question à l'intérieur de la Suisse. C'est-à-dire que ce fantasme des juges étrangers, ce fantasme délirant doit être revu, ce fantasme, cette vision d'une souveraineté complètement formaliste et simplette, elle doit être revue. Et là, on a des grandes difficultés, ce n'est pas si simple. En plus, on n'arrive jamais à... On a essayé... On a dit qu'on ne voulait pas l'adhésion, à mon avis, à tort, mais c'est le grand consensus. On a dit qu'on ne voulait pas l'ayez, à mon avis, à tort, mais c'est maintenant une chose établie. Et maintenant, on n'arrive plus à négocier des choses sur mesure. Parce qu'en fait, l'accord 4, c'était un accord largement sur mesure, et même là, on n'arrive pas à négocier parce qu'on n'est même plus assez souple politiquement pour établir le consensus interne à la Suisse. Donc, sur cette loi européenne, elle doit permettre de rétablir un certain dialogue à l'intérieur de la Suisse, puis ensuite poser les bases d'une négociation qui durera au moins 5 ans. Si elle échoue, on se retrouve au statu quo. Parce que si elle échoue, l'accord de stabilisation tomberait. Donc, c'est un peu comme ça que nous, on voit les choses. Pivenis des guerres, un accord de stabilisation, ça permettrait au moins d'éviter dans une... dans une première étape, ça permettrait d'éviter quand même la question institutionnelle. Un accord avec qui ? Un accord ? Avec qui l'accord de stabilisation ? Entre la Suisse et l'Union européenne. Ah, d'accord. Non, ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe à Berne, je crois, ont la réponse. C'est une psychothérapie entre Suisses où chacun reproche à l'autre d'avoir eu un échec dans les bons rapports que nous souhaitons tous avoir avec l'Union européenne. Donc, vous avez eu la démonstration absolument parfaite. On change le nom de l'accord. Vous vous rappelez, l'accord cadre aussi, c'était un accord institutionnel, un accord cadre. Ensuite, c'était quoi ? Chapeau. Un accord d'amitié, c'était M. Juncker. Un accord d'accès au marché, c'était M. Cassis quand il est arrivé. Et puis, finalement, je ne sais plus comment on l'a appelé, un accord de prise tirée. Il faut savoir de quoi on parle. Et toutes ces polémiques entre Suisses sont totalement absurdes. Ce sur quoi on bute fondamentalement, et ce n'est pas un accord avec un nouveau nom qui changera ça, c'est la quadrature du cercle entre un projet politique qui s'appelle l'Union européenne et qui a réussi à englober à peu près tout le continent. Et puis, un confetti qui s'appelle la Suisse qui ne souhaite pas en faire partie. La Suisse dit des relations économiques, tant que vous voudrez, des accords de coopération sur tous les sujets, tant que vous voudrez, une intégration institutionnelle avec une cour qui se considère comme la cour constitutionnelle d'un État. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Récemment, la Hongrie a été condamnée par la cour, pas parce qu'elle a violé un traité, mais parce qu'elle avait une norme de droit interne qui déplaisait aux valeurs de la cour. On a échoué sur la Constitution européenne, mais la cour, à force de jurisprudence, devient une espèce de cour constitutionnelle qui sanctionne, par exemple, la Hongrie en violant un traité puisque l'argent est dû au Hongrois si on applique les traités, mais vous ne l'aurez pas parce que vous avez été vilain sur un point qui n'a rien à voir avec les compétences des traités. Les traités ne sont plus appliqués, les normes d'endettement, à peu près tous les traités qui devraient être appliqués ne le sont plus et ce qui est appliqué aujourd'hui, c'est une espèce de souveraineté morale. M. M. Deguerkhan, une question précise. La Suisse n'en veut pas. Est-ce que vous souhaitez sauver la voie bilatérale telle qu'elle est actuellement ? Évidemment. Alors comment ? Alors, d'abord, en arrêtant de mentir aux Européens, en leur faisant croire que nous serions d'accord d'entrer dans un rapport multilatéral avec eux. C'est une construction politique qui part du charbon et de l'acier qui aurait dû arriver à la Constitution, qui a échoué sur le coup de la Constitution, mais qui reste une construction politique. Les Suisses, qui n'existent comme nation que par une culture politique qui leur est propre et qui est un peu bizarre, il faut le reconnaître, et difficilement partageable, ne peuvent entrer dans cette construction politique. C'est comme ça. Et donc, si nous voulons des rapports bilatéraux, il faut commencer par arrêter de mentir en appelant l'accord cadre qui était rentré dans une relation multilatérale dont les Suisses ne veulent pas, parce qu'elle implique une intégration institutionnelle dont ils ne veulent pas, et sauver la voie bilatérale, c'est en rester à des traités un sur un, où vous avez deux parties qui éventuellement désignent un arbitre pour les départager s'ils ont un désaccord, mais pas une partie qui adhère au droit de l'autre. C'est juste ça qui ne joue pas. Et donc, l'accord cadre étant cela, il a évidemment échoué. Les Suisses se disputent entre eux pour savoir la faute à qui. La question de fond reste. L'Union européenne est un projet tel qu'il est. Les Suisses ne veulent pas en faire partie d'un point de vue institutionnel et souhaiteraient néanmoins, c'est la quadrature du cercle, avoir des rapports bilatéraux dans un cadre qui est multilatéral. C'est difficile, mais on l'a trouvé avec les premiers paquets bilatéraux. Il faut y rester. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire. Vous ne voulez pas défendre les accords bilatéraux. Vous avez fait trois initiatives populaires pour les torpiller. La première n'était pas très claire en 2014, mais les deux suivantes, une circulation à juger étranger, elles étaient pour torpiller les accords bilatéraux existants. Alors, arrêtez de nous dire que vous voulez les défendre. Il ne faut pas nous prendre pour des idios, M. Nidegger. Ça, vous le faites tout seul. Nous avons le parfait visage de ce qui se passe à Berne, effectivement, et on n'est pas très rassuré à vrai dire sur les situations qui pourraient... Enfin, on va attendre tout de même demain et si tu permets, on va permettre au public de poser des questions. Michel, tu es d'accord ? Oui. Les étudiants ont... Peut-être juste quelque chose. Je sais que vous n'aimez pas faire de la politique. Vous détestez ça. Vous voulez faire un petit commentaire sur ce qu'on entend ? Alors, on voit le PS qui a des... un chemin quand même difficile. On est d'accord, M. Norman, enfin, qui existe. Le Parti radical qui est tout de même un peu prisonnier d'un conseil fédéral qui est en charge et qui... Voilà. Le Parti UDC qui est fidèle à une ligne depuis des années. On comprend bien qu'il y a peu de marge de négociation. Donc, un paysage, Michel, vous qui êtes le grand spécialiste de la politique fédérale, difficile, on est d'accord. Oui, l'impasse est absolument totale en ce moment. L'impasse totale. Et pour avoir mangé aujourd'hui avec l'ambassadeur de l'UE à Berne, il est très, très pessimiste. Il me dit... On l'est aussi un petit peu ce soir, disons. Il ne va rien se passer avant deux à trois ans. Mais maintenant, je propose quand même Est-ce que peut-être juste, Michel, vous voulez faire un petit commentaire ou pas du tout ? Je sais que vous n'aimez pas ça. Yves ? J'ai l'impression qu'effectivement, l'entendant, M. Niedegger, qu'on a encore vraiment besoin de communiquer encore plus largement sur l'impact de cette rupture des négociations avec l'UE. C'est aussi notre erreur. Je pense qu'il y a peut-être des messages, un certain nombre de messages qui n'ont pas bien passé, notamment Stick to Science. Le message n'était pas de dire que l'on pouvait effectivement substituer l'association avec l'Union européenne par d'autres accords bilatéraux. Non, c'était véritablement le message était de dire qu'il faut véritablement que la société comprenne au niveau européen l'intérêt d'être associée à cette science qui, finalement, est pour l'ensemble de la société, pour l'avenir de notre pays. Et je crois qu'effectivement, je serais très heureux de pouvoir établir un dialogue avec M. Nideguerre. Parce que je crois qu'avec Mme de Montmolin et M. Nordman, les choses sont... Il faut vraiment que nous, on puisse communiquer plus largement avec des personnes qui ne sont pas convaincues de cette position. Ça se mettront aussi... Alors, quelques questions. Je crois qu'on va passer la parole à des jeunes. Quelqu'un qui ne s'est pas exprimé, je crois que vous vous êtes déjà exprimés. Ah, vous préférez... D'accord, très bien. Oui, bonsoir. Ulysse Schell, étudiant en études européennes à l'Université de Genève. J'ai justement une question pour vous, M. Nideguerre, puisque votre parti s'est réjoui de l'abandon des négociations sur l'accord de cadre avec l'UE. Or, un volet de cet accord porte sur l'électricité. On en a déjà parlé un peu ce soir. Sans accord avec les partenaires européens, les autorités suisses prévoient des coupures de courant pour 2025, car nous devons apporter de l'électricité auprès de nos voisins européens. Sachant qu'il est techniquement impossible d'assurer la souveraineté énergétique de la Suisse d'ici là, seriez-vous en faveur d'une Suisse sans électricité ? Alors, si vous permettez, la question est un peu... Et elle ouvre encore un autre débat encore plus vaste. Mais la question, c'est plutôt, si vous permettez que je resserre, sur les coûts que pourrait avoir, qu'a déjà, vous avez entendu, M. Nideguerre, très concrètement, trois représentants du secteur de pointe, il y a des coûts aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez ? Je pourrais répéter la question. Je peux très tout à fait... Non, mais je ne veux juste pas le rapport. Il y a des coûts parce que, évidemment, que si fâché, l'Union européenne, prend des représailles en disant « je vais violer ma responsabilité internationale en ne mettant pas à jour les accords de tendance et de mise sur le marché... » Vous avez entendu M. Grégoire Ribordi dit des quantiques qui dit « moi, j'ouvre une antenne à Vienne... » Non, mais bien sûr, laissez-moi répondre. Je vous réponds tout à fait concrètement. Je vous précise la question. qui êtes interrogé. Vous m'avez interrogé, j'essaye de répondre. Alors, il y a aujourd'hui des coûts supplémentaires qui sont induits par le fait que l'Union européenne, violant sa responsabilité internationale, prend des sanctions en représailles totalement illégitimes contre la Suisse qui n'a pas voulu signer un truc. Normalement, si vous violez un accord, on peut prendre des représailles contre vous en en violant un autre. Ici, la Suisse n'a pas signé. Elle n'a pas violé l'accord. Elle n'était pas signé. Donc, il est très regrettable qu'on ait cette relation difficile et qu'on soit l'objet du courroux européen par les moyens de pression que toutes les grandes puissances exercent sur les plus petites. Ça se passe en ce moment un peu plus à l'aise de l'Europe par ailleurs. Ce coût existe. Il est malheureux. Je le regrette. So what ? Qu'est-ce que vous voulez que... Ce qui vient d'être dit sur le... Non, et puis vous avez dit Madame Epiné, je crois qu'on n'a pas lu les mêmes textes, qu'on avait un accès égal à ceux des membres de l'Union européenne au marché unique. Je vous ai entendu dire ça. Et j'en suis tombé de ma chaise, enfin, presque. On n'a pas d'accès au marché. Enfin, le seul accord d'accès au marché, c'est l'accès au marché du travail suisse pour l'Union européenne, parce que ça ne va pas trop dans l'autre sens. Et puis les fromages. Mais l'accès au marché unique, on ne l'a pas. On est dans des domaines très sectoriels des petites choses, mais pas l'accès au marché unique. C'est absolument faux. Donc, vous avez entendu, M. Liguerre, vous dites, dans le fond, c'est un coût, et puis voilà. On est bien d'accord. Non, mais on n'a même pas le choix de ce coût. On n'a pas le choix. D'accord. Les Suisses ont considéré... Juste une petite chose. Le Conseil fédéral a considéré, dans sa sagesse relative, mais quand même existante, qu'il était probablement mieux de dire, la négociation étant finie, Mme Feneri, ne voulant plus la rouvrir, dont acte, plutôt que de signer un truc qui allait être torpillé en vote populaire et on repartait pour dix ans de discussion comme en 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 deux. M. Normand, vous voulez dire quelque chose ? Je voulais juste dire que ces accords bilatéraux nous donnent précisément accès au marché européen de façon assez complète, y compris dans une large mesure, en réalité, à la prestation de services transfrontalières qu'on en profite. On en profite quand même énormément. Et que l'Union européenne n'a rien violé. C'est juste des suppléments, des actualisations, des nouveaux accords additionnels, des protocoles additionnels qu'elle refuse de signer. C'est dans son intérêt, bien sûr, que ce serait plus confortable si elle les signait, mais c'est évidemment légitime qu'elle défende aussi ses propres intérêts face à la Suisse. Après, on peut discuter sur la façon dont elle définit ses intérêts, mais comme la Suisse, la façon dont la Suisse a défendu ses intérêts, c'est-à-dire en faisant des promesses et en les tenant pas, il y a aussi une exaspération qui est compréhensible. C'est pour ça que ce sera d'ailleurs difficile de sortir. Mais dire que l'Union viole des traités, elles ne veulent aucun traité, on verra la Suisse. Je suis désolé, c'est une interprétation complètement erronée. Amour. Bonsoir. Je m'appelle Sarah Montario, je suis assistante au centre du Global Studies Institute de l'Université de Genève et je lui ai aussi une question pour M. Nédégaire. Il attire, non ? Allez-y. Ce sera une question ou un statement comme votre voisin ? Non, non, allez-y, votre question, madame. C'est tout à fait une question. Vous avez, vous êtes référé à la Cour de justice de l'Union européenne. Aux arrêts qu'elle a rendus récemment concernant les recours à nos relations qui sont introduites notamment en Grille, Pologne, etc. Et vous parlez d'un cours constitutionnel. Restant vraiment sur les accords. Oui, absolument. En restant sur les accords, vous parlez donc de violation des traités, des valeurs communes. Je ne vais pas faire un cours de loi ici, mais il y a quand même des principes en droit de l'Union européenne, par exemple, primauté, mais bon, on ne rentre pas là-dedans. Et je me demande pourquoi cette méconnaissance de la machine de l'Union européenne, dans le sens que vous êtes là pour représenter un parti politique suisse, donc vous êtes à même de dialoguer avec votre contre-parti pour résoudre. C'est un jeu, on est dans un impasse juridique, politique. Alors, on a bien compris votre question. Donc, vous êtes en train de dire, vous avez l'impression que l'UDC qui le représente ne connaît pas. J'aimerais savoir si toutes mes connaissances c'est ou non l'intérêt, c'est... Alors, madame, madame d'étudiante ou assistante, Pourquoi je suis bête et méchant, c'est ça la question ? Non, non, elle a l'impression qu'il y a peut-être... Mais peut-être faisons un lien avec ce qui s'est passé avant, vous avez entendu des représentants des très hautes écoles, parmi les meilleures écoles du monde, qui vous disent qu'il y a un problème. Parce qu'elle est au cœur de la... Parce qu'une des grandes questions sur la Corkat, c'était la soumission à la jurisprudence de la Cour. Et en vous disant, les Suisses, ils n'ont juste pas envie de ça. Ils n'ont pas envie d'être soumis à la Cour suprême d'un État voisin. Et c'est un vrai problème. Et j'ai pris cet exemple, j'aurais pu en prendre un autre, sur le rôle que la Cour avait. Mais à part ça, sur l'action de savoir si je suis bête et méchant, c'est vrai que sur l'UDC, le débat est assez faible. L'UDC est bête et méchant. Il y a des gens qui disent on est bête... Non, c'est parce que madame a dit et dit pourquoi ce désintérêt pour l'Europe. On est bête parce qu'on est aveuglé par la méchanceté et puis d'autres pensent qu'on est méchant parce qu'on est trop peu intelligents pour être gentils. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'on est bête et méchant. Au moins, c'est un consensus qui réunit ensemble les Suisses. On perd du temps. C'est vraiment pour dire... Madame de Montmolin, madame de Montmolin, allez vous dire quelque chose. Non, mais je crois qu'il faut arrêter. Si on veut continuer dans le rapport de force et puis l'exagération, on peut. C'est le mantra qu'on a depuis maintenant un certain nombre d'années. Je crois qu'il faut aussi changer l'image qu'on se fait de l'Union européenne. Ils ne sont pas plus stupides que nous. Ils ont leur réalité, leur mécanisme. Si nous ne faisons pas, nous, cet exercice pour trouver ces équilibres et trouver la manière de collaborer avec eux, eh bien, le principe de réalité veut que d'autres éléments vont nous pousser à le faire. Et ce ne sera certainement pas dans l'intérêt de la Suisse. Probablement qu'à une échéance que j'espère ne pas avoir arrivé trop rapide, mais que le risque est quand même qu'on se retrouve avec une solution qui soit bien moins bonne que celle qu'on avait alors avec l'accord cadre que nous n'avons pas signé. Alors, on peut essayer d'imaginer toutes sortes de choses. Moi, je vous rappelle quand même qu'on est dans une situation à l'échelle globale qui n'est pas forcément très claire en ce moment. Alors, si on ne veut pas s'allier avec l'Union européenne et puis qu'on ne veut pas être ce confetti qu'on estime, qu'on ne peut pas rester ce confetti, alors vers qui se tourner ? L'UE, la Chine ? Je ne sais pas. Mais enfin, nous sommes au cœur de l'Europe. On n'a pas d'autre choix que de trouver une solution. On vous entend souvent dire qu'on n'a pas d'autre choix, mais on n'a pas vraiment compris les pistes. Monsieur Nordman ? Bon, disons, sur les pistes à court terme, je vous donne ce chemin en deux étapes qu'on a suggéré au Conseil fédéral, qu'on a remis aux Européens aussi. On n'est évidemment pas seul maître du jeu, mais dans cette situation bouchée, c'était la seule qu'on pouvait faire. Maintenant, moi, j'aimerais quand même revenir sur la Cour européenne. D'abord, fondamentalement, c'est un immense progrès qu'en Europe, on règle les problèmes sur la base du droit et pas sur les autres bases de la force. Deuxièmement, l'Union européenne est une construction fédéraliste, donc où il y a une tension entre la souveraineté nationale et la souveraineté d'ensemble. Et il y a une partie du droit qui est dit au niveau européen, d'ailleurs par un système qui ressemble en réalité dans son fonctionnement beaucoup à la Suisse. Après, il y a une Cour qui arbitre. Alors, chacun proteste contre la Cour européenne quand elle ne discute pas dans son sens et les syndicats l'ont beaucoup fait. Moi, je ne suis pas membre des syndicats, mais les syndicats l'ont beaucoup fait à tort, à mon avis, à tort parce que ceux qui les auraient dû critiquer, ce n'est pas la Cour européenne, c'est la législation sous-jacente qui maintenant est en train d'être d'ailleurs corrigée dans le bon sens. Mais surtout, le fantasme de cette Cour est complètement idiot dans le cadre du projet d'accord cadre parce que dans le projet d'accord cadre, si on n'arrivait pas à se mettre d'accord et qu'on envisageait d'aller au tribunal arbitral et qu'on allait au tribunal arbitral et que là-dedans, il y avait une partie de droit européen qui doit être interprétée, on aurait demandé à la Cour européenne de fournir cette interprétation du droit. Mais si après, la Suisse n'était pas d'accord, elle avait encore la possibilité de s'en écarter et s'exposer à des sanctions dans le domaine. M. Normand, c'est peut-être les syndicats qu'il faudra convaincre de cette position. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle plus générale pour revenir au thème de cette soirée qui était quand même les répercussions sur le monde de l'économie, sur le monde des universités ? Oui, monsieur ? Je crois que vous êtes assez nombreux. Mais j'aimerais qu'on pose des questions. et pas des prises de position parce que l'heure avance, on est bientôt... Alors, allez-y, monsieur. Oui, volontiers. Je pense que le micro va vous être donné et vous posez une question. Merci. Oui, la question s'adresse aux politiques, mais également aux deux panels précédents. Daruss Farman, du For House, le Forum suisse de politique étrangère. Justement, en parlant des solutions pour avancer maintenant. Le nœud du problème, là où le bas vraiment blesse, c'est sur la libre circulation des personnes. Certes, on parle beaucoup des questions institutionnelles, mais on se bat sur la reprise dynamique du droit et sur la question du règlement des différents à cause de la libre circulation des personnes, pas à cause d'autres accords comme l'accord sur le transport aérien sur lequel on a déjà des solutions depuis 20 ans. Votre question ? La question, j'y viens, justement sur, en fait, concrètement les deux directives qui blessent. Donc, celle sur la question de la protection salariale, les mesures d'accompagnement, celle sur la directive citoyenneté, sur l'accès des citoyens européens aux prestations sociales et aux permis de résidence en Suisse. J'aimerais bien entendre, par exemple, Madame de Montmolin et Monsieur Nordmann sur quels compromis leurs partis ou eux-mêmes, à titre personnel, sont prêts à faire pour avancer dans ce schmilblick. si j'ose. Alors, on va prendre plusieurs questions. Je vous remercie. Donc, on retombe sur notre pas d'une manière très concrète. On vous entend, vous êtes les représentants à Berne. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire comme compromis ? Alors, on va prendre peut-être Madame de Montmolin et Monsieur Nordmann, mais j'aimerais quand même prendre deux, trois questions. Comme ça, on va les résumer. Monsieur ou Madame, excusez-moi, j'arrive pas. Oui, c'est Monsieur. Alors, j'ai une question, moi, qui concerne la motivation. En 92, la population était motivée et je ne ressens aucune motivation chez les politiciens pour lancer ce débat et sortir des accords où l'on fait des concessions. Parce que sans concession, on ne va jamais y arriver. Alors, bougez-vous le cul un peu et puis faites quelque chose et puis ça suffit avec l'UDC qui nous manque depuis 30 ans. Alors, merci pour votre prise de position mais qui rejoint dans le fond et c'est presque une conclusion d'ailleurs à quel compromis vous êtes prêts à arriver pour sortir de l'ornière. Peut-être une troisième question. Oui, Monsieur Cidjansky. Oui, Cidjansky, oui, c'est vous. Je ne vous vois pas, vous êtes en pleine lumière. Une question, Monsieur Cidjansky, je sais que vous n'avez beaucoup à dire sur cette question. Oui, tout d'abord, je suis vraiment frappé par la mythologie que l'on déploie ici par Monsieur Niedegaer, le juge de l'étranger, la souveraineté suisse, etc. Non, il faut être pragmatique de ce point de vue, la souveraineté. Lorsqu'il s'agissait de notre secret, les États-Unis ont dit écoutez, vous débarrassez votre secret et on l'a débarrassé dans les 24 heures pratiquement. Donc, Monsieur Cidjansky, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une vraie mythologie, qu'il n'y a pas un vrai narratif pro-européen. C'est ça votre question ? et c'est la mythologie notamment du parti ou d'essai. D'accord. Et votre question, Monsieur Cidjansky ? J'ai le livre que nous avons publié qui pourrait vous intéresser et qui analyse tout ça. D'accord. Deuxièmement, il y a une question que l'on ne s'est pas posée. Mais nous n'avons plus la confiance des décideurs européens. On va arrêter là. nous avons traîné pendant sept ans la discussion, la négociation pour arriver, pour dire non, nous n'allons pas signer. Je veux bien... Monsieur Cidjansky, si vous permettez, comme l'heure avance, j'ai bien compris. Vous êtes un grand connaisseur de l'Union européenne. Vous êtes un grand philosophe aussi de cette question. et de cette... Si vous permettez, votre question que je vais transmettre, donc manque de volonté, quel compromis et vous, tout ça pour ça. C'est un peu comme ça. La question de la part de l'Union européenne, nous avons perdu notre crédibilité. On a perdu notre crédibilité. Alors, parce qu'on va terminer, on a l'heure avance. Donc, on va juste faire un tour de table. Quel compromis vous êtes prêts à faire pour dire aux gens qui nous écoutent ce soir, du monde de l'économie, du monde de l'académie, on va quand même pouvoir avancer un petit peu dans ce dossier. Vas-y, vas-y. Essayez de préciser la question. Madame de Montmolin, vous, vous avez... Vous vous êtes battue un peu pour ne pas faire de concession sur la citoyenneté européenne. Est-ce que vous seriez d'accord d'en faire pour sortir de l'ornier ce dossier ? Ça me donnait beaucoup de crédit de dire que je me suis battue pour les questions de citoyenneté. Je pense que, de nouveau, techniquement, tout se négocie à un certain point, mais il faut être d'accord d'entrer dans la logique du principe de négociation. La question de la citoyenneté, de dire que, finalement, des citoyens européens qui sont en Suisse depuis 5 ou 10 ans peuvent avoir accès aux mêmes prestations qu'un citoyen suisse, c'est des choses qui sont tout à fait négociables, mais ça se crée dans un ensemble. Je ne peux pas imaginer qu'on ait ici des apiciers qui allont dire sur ce point-là, on va obtenir quelque chose de plus parce que ce n'est pas ça la logique. Je crois que la logique, il faut déjà être d'accord de se dire qu'il y a une volonté de la Suisse dans l'esprit de comprendre les enjeux et de comprendre la position de l'Union européenne. Et là, je rejoins les personnes qui pensent qu'il faut restaurer cette confiance, qu'il faut démontrer notre volonté à entrer dans cette logique. Et c'est vrai aussi qu'actuellement... Donc, il n'y a pas de réponse simple. Non, il n'y a pas de réponse simple. Mais la motivation, parce que monsieur parlait de la motivation, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, le discours politique en Suisse, il s'est à la fois affaibli et radicalisé. On ne parle plus des choses qui fâchent. Roger Dorman, alors oui, vous vous êtes interpellé sur la règle des huit jours, sur les questions qu'on demande aux entreprises qui viennent faire du travail détaché. Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions là-dessus ? Oui, il y a un instant, juste encore un mot sur le... Non, non, mais on ne va pas... On arrive à la conclusion. Non, juste pour dire qu'en plus, c'est l'argent impliqué dans les grands cantons. Donc, en fait, c'est un peu un faux problème. En réalité, l'accès à la aide sociale est souvent déjà garanti selon ce que demandait l'Union européenne. Sur le marché du travail, disons, ce qu'il fallait faire, c'était justement préparer un projet de législation d'application. Et moi, j'ai... Non, mais la question est très... Excusez-moi, on est à la fin, on ne va pas... Est-ce qu'il y a des concessions possibles sur ce dossier ? Oui ou non ? Alors, il y a des concessions possibles dans la forme, pas sur le fond. C'est-à-dire, sur le fond, il faut que la protection des salaires soit garantie. Par contre, on peut faire des concessions sur les instruments et c'est d'autant plus facile de le faire qu'en fait, l'Union est en train de renforcer son droit de la protection, de son droit de la protection de le principe. Un salaire égal, un lieu égal, avec conditions égales, tout le reste des conditions égales. Autre exemple, la lutte contre l'ubérisation et imposer les conditions de protection maladie, droits au chômage, etc. Dans l'UBER, c'est aussi une directive européenne. Donc, il y a plusieurs directives qui s'améliorent. Autre exemple, l'Abor Agency, c'est un autre exemple, l'Agence pour l'échange des informations, etc. Donc, la clé de ça pour obtenir un bon niveau de protection, en étant compatible avec l'Europe, c'est de dire « Ah, on ne va pas supprimer spontanément la protection qu'on a en Suisse. » Et puis, le deuxième point, c'est de chercher à utiliser, en conformité avec le droit européen, toutes les possibilités qu'offrent ces directives. Je vois que sur le dossier européen, les parlementaires sont intéressants. Donc, vous êtes prête à des concessions ? Oui, bien sûr, il faut débloquer cet élément et c'est plutôt plus facile maintenant que ça l'était il y a cinq ans et ça sera plutôt plus facile dans cinq ans parce que le droit européen évolue dans le bon sens. Alors, après, c'est sûr que si le Conseil fédéral avait déjà dit au début « On veut protéger, on veut maintenir la protection, c'était autre chose. » Alors, vous êtes intéressable, on va peut-être terminer avec vous, M. Nideguer, on vous dit est-ce que vous êtes prêt à des concessions ? Est-ce que vous arrivez à le dire d'une manière pas trop longue, de manière à ce qu'on puisse prendre congé de toutes les personnes qui nous ont écoutées ce soir ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des concessions possibles pour débloquer le dossier ou vous considérez que, pour l'instant, la Suisse a fait tout juste ? La Suisse n'a sûrement pas fait tout juste, non. Mais on ne peut pas avoir tout et son contraire. Il y a une demande de l'Union et elle est dans un plateau de la balance. Il y a ceux qui souhaitent accéder à cette demande parce qu'ils estiment que l'Union européenne est notre destin et ça ne leur pose aucun problème. Et puis, il y a une partie du pays qui considère sur les trois lignes rouges que sont la citoyenneté européenne. Ça va au-delà de l'accès à la sociale. Ça finit par les droits politiques. Parce que c'est un traité qui avance. Et le but, c'est tout à fait clair. Dans l'Union, on va pouvoir voter partout à terme. La protection des salaires. Les syndicats qui sont payés pour protéger les salaires ne peuvent pas dire oui. Et puis, les aides d'État où la question n'a pas été abordée mais le PS est contre aussi. À partir du moment où les lignes rouges n'y sont pas, on ne peut pas exiger d'avoir ce qu'on aurait eu si on avait signé. D'accord. Et à la fois, il y a un prix et j'en suis navré pour ceux qui payent quelque chose ou pour les universités qui doivent réfléchir sur leur financement. C'est tout à fait malheureux. Mais c'est une pesée d'intérêts. On a un pays global puis il y a des intérêts sectoriels. On entend les vôtres mais ils ne sont pas seuls. Alors, on va prendre congé en résumant cette soirée. Milieux académiques qui nous ont dit la situation est quand même assez grave. On risque de perdre nos domaines d'excellence. Les milieux économiques avec des exemples et le milieu politique bernois avec les contradictions, les prises en compte globales de la société. Voilà. J'espère que vous avez pu vous faire une opinion. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501